Coucou les amis, coucou mes peuchous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va mieux pour vous tous après cette pleine lune qui a été vraiment un petit peu difficile pour tout le monde. Donc bien sûr on va faire la guidance pour la semaine qui arrive, c'est une guidance intemporelle, elle vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo tout simplement. Donc comme d'habitude moi je fais toujours le petit intro à la fin des douze signes et les douze signes je les fais sur deux jours. Donc là ce que j'ai pu remarquer dans toutes les guidances c'est qu'on sera tous alignés et à notre place. Donc vraiment c'est super, c'est magnifique. Alors donc pour la guidance nous allons commencer par une première carte avec mon tarot des BB&A, ceux qui me connaissent vous savez que j'avais commencé ce prototype. Donc c'est pas un tarot que j'ai créé pour commercialiser, c'est vraiment parce que si j'ai le temps je vais essayer de créer mes propres tarots, jeux, oracles etc. Donc là c'est un prototype que j'ai fait, j'ai effectué pour l'instant que les arcanes majeures. Donc là j'ai décidé de le sortir pour voir la tendance de la semaine avec un arcane majeur pour chaque signe astro. Puis on va recouvrir avec l'oracle de l'énergie une carte. Ensuite on va faire notre taroscope concernant la situation avec le tarot de l'illumination. On va recouvrir ce tarot là avec un tarot de Marseille classique. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte, un petit message sympathique de l'oracle Inner Star. Comme d'habitude les amis, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astro. N'hésitez pas à cliquer directement dessus, à aller voir votre signe solaire ascendant lunaire. Pourquoi pas Vénusien si la guidance parle du sentimental ? Et puis voilà les amis, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ou à partager avec les autres personnes de votre signe ce que vous vivez et comment vous allez. Et pour ceux qui passent par là, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. On a vraiment des beaux messages pour tout le monde, vous allez voir. Et je suis très contente après ces énergies compliquées. Bisous, à bientôt, bye bye. J'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance hebdo. J'espère que ça va mieux les amis, avec toutes les énergies compliquées qu'il y a eu avec la pleine lune. Bon, allez on va commencer. On va aller voir l'arcane majeur qui va dominer notre semaine. Avec mon petit tarot des bébés ailés. C'est parti, quelle est la tendance pour nous les lions ? Alors la tendance. C'est parti. Et nous avons la carte de l'empereur. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle de courage, de détermination, de rigidité. L'empereur, c'est aussi la carte des béliers. Donc c'est possible que vous ayez un bélier qui soit important dans votre vie. Après l'empereur, vous voyez, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui se respecte. C'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un de haut placé. Donc voilà les lions. Alors moi, si j'ai l'empereur ici, ça peut me faire penser aussi que ces derniers temps, les lions, peut-être que vous avez manqué de confiance en vous. Peut-être qu'on ne vous a pas respecté. Il y a eu des choses comme ça. L'empereur, c'est aussi une énergie de feu puisque c'est un signe de feu, c'est le bélier. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, les lions, vous reprenez votre pouvoir tout simplement pour cette semaine. Ici, nous avons bélier, bien sûr, et on a aussi Jupiter. Donc Jupiter, on peut avoir aussi de la chance cette semaine. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie. Et l'empereur, c'est aussi l'arcane majeur numéro 4. Donc on va nous parler de stabilité. On peut avoir des engagements, des concrétisations, surtout sur le plan professionnel. Allez, les lions, c'est parti. L'oracle de l'énergie. Alors, nous avons ici l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc cette carte, comme vous pouvez le constater, elle est tombée un peu à l'endroit, un peu à l'envers. Donc effectivement, les lions, c'est ça en fait. Je pense que vous avez vraiment manqué de valeur. Et là, vous retrouvez votre valeur. Peut-être que vous avez manqué d'argent et vous allez retrouver de l'argent. Peut-être qu'il y a eu des manquements au niveau professionnel et vous reprenez votre travail. Il y a quelque chose comme ça. Moi, ce que je vois, les lions, clairement, vous reprenez votre pouvoir. Que ce soit au niveau de votre valeur, que ce soit au niveau de la santé physique, que ce soit au niveau de l'argent ou au niveau du travail. Vous reprenez votre pouvoir qui vous a échappé ces derniers temps. Voilà, les lions. Allez, on va utiliser le tarot de l'illumination. Et on va aller détailler un petit peu cette situation. Ouais, vous agissez à nouveau. Vous prenez des risques à nouveau, les lions. Vous pouvez avoir un nouveau départ aussi. Peut-être des souhaits, des choses qui se matérialisent, des demandes. Allez, c'est parti. Allez, les lions. Le cœur du sujet, nous avons la carte de la justice. Le présent. La carte du 5 d'épée. Le passé. Récent. 8 de coupe. Quelles sont vos peurs, les lions, pour cette semaine ? Le 7 de coupe. Les influences extérieures. Le valet de bâton. La prochaine étape. Le jugement. Et le résultat final. Le 2 d'épée. Voilà. On va recouvrir d'un autre tarot. Je vais aller le chercher tout de suite. Voilà, les amis. Alors, ce que je vois, déjà, le cœur du sujet, c'est la justice. La justice, encore une fois, on en revient à cette carte-là de l'empereur. On parle de stabilité. Donc, le cœur du sujet, effectivement, c'est peut-être un choix. C'est peut-être aussi la justice. Alors, les lions, peut-être que vous avez subi une injustice, plusieurs injustices aussi ces derniers temps. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Il y a un choix. Il y a une décision finale à prendre pour certains. Un choix très important. Mais pour ça, vous allez devoir reprendre votre pouvoir. C'est ce que vous allez faire. Être fiable, déterminé comme l'empereur. Et reprendre aussi la valeur d'un lion. Alors, qu'avons-nous sur la justice ? On va aller voir tout de suite. Ensuite, avec la justice, on a un œuf de coupe. Donc, œuf de coupe, c'est le bien-être, c'est la satisfaction, c'est un vœu qui se réalise. Donc, les lions, j'ai l'impression que c'est un souhait. C'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui est là actuellement ou qui arrive, qui va vous aider soit à vous stabiliser ou soit à faire un choix. Un choix déterminant avec la carte de la justice. Vous allez écouter votre cœur, clairement. Alors, le présent, actuellement, il y a quand même des choses qui vous tracassent, les lions. Actuellement, avec le 5 d'épée. Il y a des conflits intérieurs. On se pose des questions. On se demande ce qu'on fait. Quel choix faire ? Il y a des choses qui tracassent. Alors, on va voir ce que c'est. C'est un 10 de bâton. Parce que vous êtes en fin de cycle, les lions. Parce qu'il y a des fardeaux à déposer. Il y a quelque chose de lourd dans votre vie que vous devez lâcher. Ça peut être au niveau énergétique. Ça peut être dans la matière aussi. Ça dépend des personnes. Tout dépend. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Qu'est-ce qui est lourd pour vous ? Qu'est-ce qui est lourd chez vous ? Est-ce que c'est une relation ? Est-ce que c'est au niveau des énergies ? Est-ce que c'est des problèmes que vous pouvez avoir professionnels, financiers ? Peu importe. Là, actuellement, c'est vrai que vous vous tracassez par rapport à une lourdeur. OK. Le passé. Le passé, on a un 8 de coupe. Donc, le passé, vous êtes éloigné de quelque chose au niveau émotionnel. Vous avez lâché prise avec quelque chose. Vous avez peut-être accepté quelque chose aussi. Le passé. L'as de denier. Il y a une chance, en fait. L'as de denier, c'est une chance. Il y a une chance, une opportunité, quelque chose de vrai qui, dans le passé, vous a permis de vous détacher d'autres choses au niveau émotionnel. C'est ce qu'on me dit avec l'as de denier et le 8 de coupe. OK. Quelles sont vos peurs par rapport à cette situation ? Parce qu'on voit qu'il y a un vœu qui se réalise et on voit que vous allez devoir faire un choix. Maintenant, vos peurs. Eh bien, 7 de coupe, la peur de faire le mauvais choix. La peur d'être dans l'illusion. La peur de se tromper. Qu'avons-nous sur les 7 de coupe ? L'étoile. Écoutez votre bonne étoile. Écoutez les signes, les synchronicités. Oui, vous avez peur de vous tromper, les lions. Pourtant, il y a un vœu qui est en train de se réaliser. Mais on sent que vous devez aussi déposer des fardeaux, lâcher quelque chose. Mais toujours accroché à cette chose que vous devez lâcher, donc il y a cette peur aussi de se tromper. Ok, quelles sont les influences extérieures ? On a le valet de bâton. Il y a un changement à l'extérieur. Il y a peut-être de la passion. Il y a peut-être quelque chose de tout nouveau en fait. Le valet, c'est ça, c'est la nouveauté. Et on a une reine de denier. Reine de denier, quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Extérieur. Les influences extérieures. Les influences extérieures, je pense que c'est une action que vous devez mettre en place. Alors attention, cette reine de denier, effectivement, ça peut être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne en face de vous. Mais ça peut être vous. Une action au niveau professionnel, au niveau du projet. Ça, c'est des influences extérieures. C'est qu'il y a de la nouveauté. Sinon, pour d'autres lions, si la reine de denier, ce n'est pas vous et qu'il n'y a pas de nouveauté au niveau professionnel, quelque chose qui vous passionne, c'est peut-être quelque chose que vous devez faire une action envers quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, homme ou femme. Ok, la prochaine étape, le jugement, prise de décision finale. Prise de décision finale. Là, on ne revient pas en arrière. Là, l'univers sonne le glas. Ça va être le moment de choisir. Sans les peurs, on sent les lions que vous avez quelque chose à lâcher. Le jugement, on a le chariot. Oui, parce que là, il faut avancer. Donc, il y a vraiment un choix à faire, un choix extrêmement crucial. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes l'empereur, vous êtes fiable, vous donnez de la valeur. Mais on sent qu'il y a quand même un attachement négatif. Là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous prend la tête. Et pourtant, il y a quelque chose de bien qui est dans votre vie. Et alors, pour certains, vous devez juste arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête. Et c'est peut-être ça, le choix. Ok, le résultat, 2 d'épée. Bon, ok, vous allez peut-être arrêter. C'est ce que dit la carte. C'est encore un choix. Il y a vraiment un choix à faire pour vous, les lions. Et le 2 d'épée, c'est sortir d'un déni. Faire ce choix qui semble très difficile. La lune. Sortir des peurs. Sortir des peurs. Et écouter plutôt l'intuition. La lune, c'est ça. Arrêtez de porter le bandeau qui vous arrange, le bandeau du déni. Et écoutez vraiment l'intuition dans cette situation. Donc, les lions, si ça, ça vous parle. Sinon, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Moi, je vois que vous êtes, cette semaine, déterminés à prendre une décision. Une décision finale. Une décision très importante. De lâcher des fardeaux. Ces fardeaux-là peuvent être dans la matière, peuvent être émotionnels par rapport à des choses qui vous tracassent. Dans le passé, vous avez eu une chance, une belle opportunité pour pouvoir lâcher quelque chose. Sauf que vous doutez, vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous allez devoir agir cette semaine. Écoutez votre intuition et pas le mental. Parce que là, c'est une renaissance qui vous attend. C'est une victoire. Et là, il faut avancer. C'est ce qu'on vous dit. Il faut vous respecter. Il faut vous donner de la valeur. Alors, on va terminer maintenant avec une petite carte de l'oracle Inner Star. Alors, les lions, qu'avons-nous ? Et nous avons co-création magique. Co-création, c'est vous et une autre personne. Des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous combinez vos dons à la force d'autres personnes. Nous avons besoin, nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement. La co-création peut donner naissance à un projet inédit que seul aucun de vous n'aurait su développer. C'est une merveilleuse façon de rester inspiré, motivé et responsable et de célébrer vos réussites ensemble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers. Laissez s'exprimer les possibilités, les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun. Donc, les lions, là, ça concerne vous et une autre personne. Et je pense que vous avez peur. Donc, pour certains, effectivement, il y a peut-être quelqu'un à lâcher dans la matière. Pour quelqu'un d'autre, pour d'autres, c'est des émotions. Toutes les émotions de peur, de fardeau, d'attente difficile. Parce que là, vous êtes en train de co-créer quelque chose de magnifique, de magique avec une personne. À vous de voir les lions. Mais là, ça va être la semaine du choix, la semaine décisive. La semaine où il y a une possibilité de renaître, de commencer une nouvelle vie et d'avancer. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Faites-moi un petit retour en commentaire. Je vous embrasse, bye-bye. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti, taureau. On y va. Et on va commencer par voir déjà quelle est la tendance de votre semaine avec un arcane majeur de mon tarot. Allez, regardez, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est la carte des Verseaux. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est Verseau, qui va compter dans votre vie pour cette semaine. Sinon, c'est la destinée, c'est la protection, c'est la foi. On a aussi Vénus. Donc, Vénus, c'est l'amour. Pour taureau, c'est une semaine où vous allez être très spirituel. Vous allez avoir plein, plein de signes de synchronicité. Donc, peut-être trouver des pièces, des plumes, peut-être des heures miroir, des chiffres doubles, triples. Voilà. Les paroles d'une chanson qui pourrait vous parler, des rêves. Bon, voilà. C'est une semaine où vous allez être très, très, très suivi. Donc, vraiment, n'hésitez pas, taureau, à écouter votre intuition, s'il y a des choix à faire ou autre. Allez, on continue. On va voir maintenant, avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on a en plus de cette carte taureau. Ah oui, j'ai la carte repos et ressourcement qui est tombée renversée. Donc là, j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez devoir agir. Là, vous êtes passé peut-être la semaine dernière par une période de repos, de ressourcement, peut-être d'introspection afin d'agir correctement ou de faire un choix. Peut-être que vous avez été en vacances aussi, pourquoi pas. La carte, elle te sort renversée. Donc, vraiment, là, c'est une semaine où il va y avoir de l'action. Donc, les amis, vous êtes guidés, en tout cas, à passer à l'action. Écoutez votre intuition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. S'il y a une action, un choix, quelque chose à faire. Ça y est, vous êtes assez reposé, assez relaxé. Vous avez assez réfléchi, taureau. Maintenant, il va falloir agir, d'accord ? On vous appelle, en tout cas, à agir davantage dans une situation, dans un projet, à vous devoir. Mais de toute manière, avec le tarot, on va aller détailler tout ça. Il y a des choses à faire cette semaine, les amis. Allez, c'est parti. On y va. On va voir ce que nous dit le tarot. On va laisser ça là. Pour certains, c'est peut-être en terminer avec quelque chose. Transformer une situation ou terminer avec une situation, taureau. Vous êtes guidés, vous êtes appelés à ça, à agir. Allez, taureau, c'est parti. Le cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est que cette situation ? C'est l'artiste. Le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement à la grande prêtresse ? C'est votre carte. Le passé récent. Le 8 de coupe. Quelles sont vos peurs, taureau, par rapport à cette situation ? Le chevalier d'épée. Les influences extérieures. L'as de coupe. La prochaine étape, taureau. La tour. Il y a bien quelque chose à lâcher. Et le résultat final. Le 5 de coupe. Ok. On va les recouvrir d'un autre tarot. On a la lune. Il y a des peurs, taureau. Mais vous allez devoir écouter votre intuition. Cette semaine, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à lâcher. Mais on sent que vous en avez peur. Mais on sent aussi que vous avez pris le temps de réfléchir. Et que vous savez ce que vous voulez. Maintenant, le problème, c'est comment le faire. D'accord ? Il y a des peurs ici. Bon, peut-être que vous avez peur de quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. C'est possible. Mais c'est possible aussi qu'il n'y a plus d'espoir. Ok. Alors, taureau. Le cœur du sujet, l'artiste. C'est ça. C'est toute cette période d'introspection, de réflexion. Le cœur du sujet, c'est finalement à quoi vous rêvez à partir de maintenant dans votre vie. Est-ce que vous êtes dans la bonne situation ? Non. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui vous convienne réellement. Alors, l'artiste. Nous avons le 6 de denier. Vous rêvez, en fait, vous avez besoin, taureau, qu'on partage avec vous. Vous avez besoin que ce que vous donnez, on vous le donne aussi. Vous avez besoin de générosité. Vous rêvez à ça, un partage équitable, un partage équilibré. Et je pense que là, vous êtes dans une situation où ce n'est pas le cas. En tout cas, pas en ce moment. Après, là, on a la tour qui parle de fin, qui parle de tout arrêter. Mais ça peut être aussi temporaire. Là, il y a un problème avec la notion de donner et recevoir. Je pense que vous investissez beaucoup trop dans la situation. Et là, il y en a marre, c'est stop. Alors, le présent, actuellement, la grande prêtresse. Vous vous sentez certainement seul, taureau. Peut-être, encore une fois, la grande prêtresse, c'est un peu comme l'ermite. Besoin de réfléchir. Mais en ce moment, je pense aussi qu'il y a un choix. Et que vous savez quel choix faire. Exactement là, actuellement. Parce que vous savez aussi, écoutez votre intuition, les signes de l'univers. Le pape, c'est votre carte. Un choix bienveillant. J'ai des taureaux qui sont peut-être dans une relation sauveur-sauvée. Et qui se sentent sauvés et qui n'ont plus envie de sauver. Qui n'ont plus envie d'être un sauveur. Vous voyez, j'ai un petit peu ça. Je pense même que j'ai des taureaux qui sont un petit peu trop dans le sacrifice. Donc effectivement, actuellement, présentement, vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre sagesse. Vous avez un choix à faire. Vous savez quel choix faire pour vous avant tout. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? On a le huit de couple. Soit vous avez tourné le dos quelqu'un que vous aimiez. Soit quelqu'un vous a tourné le dos. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un éloignement au niveau émotionnel. Dans le passé récent. Dix de couple. Il y a quelqu'un qui a moins aimé. C'est ce que je vois. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez moins aimé quelqu'un. On passe du dix au huit. On aimait à la folie. Et on a commencé à ressentir moins d'amour. Ou soit, malgré l'amour, on a décidé de prendre des distances. Ça peut être vous. Ça peut être l'autre. Ça, c'est le passé. Et c'est ça qui vous pousse aussi à faire un choix. C'est un petit peu comment ça a pu passer d'un amour fou à une distance comme ça. Ok. Quelles sont vos peurs taureau ? Vous avez peur de la colère. Vous avez peur de la pression. Vous avez peur d'exprimer ce choix. Et qu'on vous, voilà, qu'on s'énerve contre vous, qu'on vous mette la pression. Qu'on vous en veuille. Trois d'épées. Oui, vous avez peur de ça. De ne peut-être pas réussir à faire le deuil. Pas réussir à mettre fin à quelque chose. Et vous avez peur de faire souffrir quelqu'un, taureau. Mais aussi de vous faire souffrir. Je vous dis, ça peut être temporaire. Ensuite, les influences extérieures. On a l'as de couple. Je pense qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui vous aime. Taureau, j'ai l'impression que vous aimez moins la personne que la personne. La personne vous aime. Vous avez fait un choix. Vous pensez trop donner par rapport à l'autre. Vous avez peut-être envie de prendre des distances ou de mettre fin en la relation. Parce que vous avez aimé, vous aimez moins. Et vous savez qu'en face de vous, on vous aime énormément. Donc, vous avez peur de blesser quelqu'un. De faire le mauvais choix. Peut-être que les influences extérieures. Pour certains taureaux, vous avez un nouvel amour. Avec l'as de couple, c'est possible. Et on a un 8 d'épée. Vous êtes bloqué quand cette personne vous témoigne de l'amour maintenant. Pourtant, vous l'avez énormément aimé. Mais vous sentez que l'amour est en train de se dissoudre finalement. Donc, vous semblez complètement bloqué dans le mental. Face à l'amour que cette personne vous donne. Maintenant, peut-être que même si vous savez qu'elle vous aime. Elle vous en donne moins. Parce que vous, c'est le 10 de couple. Elle, c'est l'as de couple. Donc, la notion donner et recevoir, elle n'est pas équitable. Et vous en avez marre peut-être de quémander. sauver ou de sauver. Parce que vous n'avez plus besoin d'être sauvé. Donc, il y a un blocage là, au niveau de l'amour. Et peut-être qu'effectivement, cette personne qui vous aime a vraiment du mal à sortir de sa zone de confort et à vous l'exprimer ou à vous le montrer. Prochaine étape, on a la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre. Et je pense que c'est votre choix, taureau. Ça va être soudain. Ça va être brutal. Ça va être, même si ça a été réfléchi, ça va se faire rapidement. Les amoureux, vous vivez un lien d'âme, les amis. Et on me parle encore une fois de choix. Mais je crois que vous êtes fatigué, en fait. Vous êtes fatigué de vous battre. Vous êtes fatigué de donner. Vous êtes fatigué. Peut-être que la personne ne comprenne pas ce que vous désirez. Donc, moi, je vois quand même un choix à contre-cœur. Mais peut-être un choix qui permettra à l'autre de prendre conscience. Et vous aussi. Alors ensuite, le résultat, on a le 5 de coupe. Il y a quelqu'un qui va souffrir. Peut-être les deux. Et il y aura de la colère. Chevalier d'épée. Et ce que vous craignez là, ce que vous avez peur, ça va arriver. Il y a de la souffrance. Et il y a de la pression et de la colère. Donc, Taureau, si vous avez quelqu'un à quitter, effectivement, cette personne ne va pas bien réagir. C'est normal. C'est quand même assez compliqué. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas être la seule personne dans la relation. Vous voyez ? La seule à s'investir aussi. C'est ce que je vois, Taureau. Donc, à vous de voir. Mais suivez votre bonne étoile. L'univers vous pousse, vous guide. Même si c'est vers une fin, vous ne savez pas. Ça peut être temporaire. Ça peut permettre à l'autre de prendre conscience. Mais là, vous allez vous sentir un peu obligé d'agir, Taureau. Mais je sens que c'est un peu une décision à contre-coeur. C'est comme si vous n'avez pas le choix. Donc, allez-y. Peu importe, peu importe les résultats, vous êtes en manque d'amour. Vous donnez beaucoup trop que ce que vous recevez, Taureau. Allez, on va terminer avec une petite carte de Laura Kleiner Star. Allez, une carte conseil pour vous, Taureau. Et on en a deux. Donc là, on a connaissance sacrée. Et changez votre perception. Allez, on y va avec changez votre perception. Déjà, là, on a un signe. La carte 14 et la carte 41. On a les mêmes chiffres. Les mêmes chiffres. Alors, changez votre perception. Il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objectif de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et des solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous de vos peurs, de la honte et de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, de la paix et de la joie. Vous voyez, il faut quand même changer votre perception. Vous laissez aller. N'ayez pas peur de l'échec. C'est ce que vous devez faire pour l'instant. Après, ça va évoluer. Vous ne savez pas comment, en fait, finalement. Mais il ne faut pas chercher à tout contrôler. La carte 41, connaissance sacrée. La sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes et l'univers. Nous y avons accès, mais la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre être physique et connectez-vous à cette nature présente en toute chose. de vieilles traditions, ressources et habitudes de vie pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. Donc, vous voyez, vous avez besoin de prendre du recul. Je pense que là, il y a un vrai blocage. Vous semblez dans le sacrifice. Vous semblez trop donné. Et là, je pense qu'on essaye de vous faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de perdre parce que vous pouvez perdre temporairement comme définitivement. mais dans les deux cas, ça apportera quelque chose pour la suite. Et là, il faut vous recentrer et vous ancrer d'ailleurs. Voilà, taureau. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Bonjour, cancer. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On y va. On va commencer par voir la tendance justement de la semaine avec un arcane majeur, avec mon tarot, des bébés ailés. Allez, cancer. C'est parti. La tendance de votre semaine. Et nous avons la papesse. Donc, la papesse, c'est le secret. C'est la discrétion. C'est aussi la spiritualité. C'est l'intuition. On a la lune. Donc, on peut avoir des peurs qui ressortent. Pas que. Beaucoup d'intuition. Beaucoup de spiritualité. On a aussi Saturne, il me semble. Je vérifie. Je vérifie. Ouais, on a Saturne. Bon, la Saturne, écoutez, c'est l'ambition. Donc, je pense que là, honnêtement, je pense que cette semaine, je vous sens déterminée quand même à écouter votre intuition, à écouter les signes, les synchronicités. Peut-être que vous avez un secret. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Peut-être que vous allez vous faire discret aussi, les cancers. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Alors, et là, on a la porte vers l'amour à l'envers. Bon, vous n'êtes pas prêts pour l'amour. Cancer, la porte est fermée. Peut-être que vous fermez une porte aussi. Vous voyez, c'est ça, la discrétion. Vous fermez une porte, vous terminez peut-être avec une relation parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Peut-être que vous êtes complètement fermé au niveau sentimental cette semaine. Peut-être que vous vous éloignez d'une personne, vous vous séparez. Mais si c'est le cas d'une séparation, c'est parce que vous sentez que c'est ce qu'il faut pour vous. D'accord ? Ou bien de ne pas vous ouvrir dans le cadre d'une rencontre à voir comment ça parle. La papesse, elle n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. C'est ce qu'elle a à faire parce qu'elle arrive à écouter son intuition, et ses émotions. Mais là, la porte vers l'amour à l'envers nous parle de non-ouverture ou de séparation ou de distance ou d'éloignement. Et c'est la carte numéro 33. C'est un nombre miroir, un nombre mètre. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Cancer. Vous n'êtes pas dans votre complétude, les cancers. On a un 4 de coupe et on a un 9 de denier. Et je pense que cette semaine, c'est ce que vous allez apprendre à faire combler tous vos manques par vous-même parce que vous allez prendre conscience que vous êtes peut-être trop soit insatisfait ou soit pas du tout comblé au niveau émotionnel. Donc, c'est possible que vous allez vous fermer à l'amour, fermer à une relation ou plusieurs, et vous dire, OK, maintenant, je vais essayer de travailler sur ce manque d'amour. Allez, on y va avec le tarot. Alors, cancer, le cœur du sujet, cette situation, c'est le 6 de Pentacle. Le présent, le 4 de coupe qui revient, insatisfaction, manque d'amour. Le passé récent, le page de coupe. Vos peurs, cancer, la justice. Les influences extérieures. La reine de denier. La prochaine étape. Le 8 de coupe. Et le résultat final, le 9 d'épée. Allez, c'est parti. Au dos du paquet, nous avons la carte du fou. Se libérer. Cancer, se libérer. Se libérer de quoi ? As de denier. Il y a une chance. Il y a quelque chose là de vrai qui vous permet de vous libérer d'autre chose. Il y a une opportunité. Il y a une chance. Il y a quelque chose. Se libérer aussi d'un manque de valeur, d'un manque de confiance en soi. Alors, allez, c'est parti. Le cœur du sujet, cancer, 6 de Pentacle. C'est, je pense, pour certains, vous voyez, on a quand même 3 personnages. C'est qu'en fait, vous vous partagez entre deux. Pour certains, ça va être ça. Vous êtes très généreux, cancer. Vous vous partagez entre deux ou sinon, dans une relation, vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez. Alors, on va voir. Ou soit vous ne donnez pas assez. 9 d'épée qu'on retrouve au résultat. Il y a de la souffrance. Le 9 d'épée, c'est la culpabilité, c'est la souffrance. Donc, pour certains cancers, effectivement, vous donnez à deux personnes et en plus, vous souffrez, vous culpabilisez de ça. Pour d'autres cancers, vous donnez trop et ça fait souffrir parce que vous n'avez pas en retour ce que vous méritez. Ou bien, pour d'autres cancers, vous avez du mal à donner parce que, justement, il y a trop de peur. On va quand même tirer une deuxième carte pour être sûr. On a l'as de denier qui revient. Il y a de la nouveauté. Il y a une relation vraie. Et je pense, cancer, que vous avez du mal à vous ouvrir réellement à cette relation. Il y a de la culpabilité, peut-être, par rapport à une autre personne. Il y a de la souffrance. Alors, par exemple, certains cancers, vous êtes en couple, vous rencontrez une nouvelle personne ou bien vous venez de vous séparer. Voilà, c'est ambigu avec quelqu'un de vous rencontrer une nouvelle personne. Eh bien, vous avez du mal à vous ouvrir totalement à cette personne parce que vous culpabilisez pour l'autre. OK, le présent, 4 de coupe. Il y a vraiment ce manque d'amour qu'on voyait tout à l'heure. Vous êtes déjà, cancer, insatisfait. Donc, peu importe qui ce sera, ça ne vous convient pas, ça ne vous satisfait pas. Et en plus, vous manquez beaucoup d'amour pour vous et pour les autres aussi. 4 de coupe, quoi qu'on lui donne, il boude. 4 de coupe, il veut toujours plus que ce qu'il n'a. Et ici, nous avons un 7 d'épée parce que vous avez peur tout le temps de vous tromper, de faire le mauvais choix ou d'être trahi ou qu'on vous fuit, qu'on vous abandonne. Donc, c'est pour ça que finalement, cancer, vous semblez un peu insatisfait. Toujours insatisfait. J'ai l'impression de voir effectivement de l'ancien et de la nouveauté, mais finalement, cancer, les deux ne vous conviennent pas. C'est pour ça que cette semaine, je pense que vous allez prendre conscience qu'il faut fermer la porte de l'amour et vous recentrer sur vous. Alors, le passé, on a un valet de coupe. Valet de coupe, on a eu, peut-être vous avez eu quelqu'un qui vous a déclaré des sentiments. Peut-être que dans le passé récent, vous avez rencontré une nouvelle personne, retrouver quelqu'un. Sinon, des excuses, des sentiments, quelque chose comme ça. C'est tout jeune, c'est tout nouveau. Avec le page de coupe, on a le 10 d'épée. Mais avec le 10 d'épée, vous voyez, on a une fin dans le passé récent. C'est comme si, pardon, on vous a tendu une coupe que vous avez refusée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une insatisfaction. Ça ne vous convient pas. Peut-être parce qu'il y a une deuxième opportunité, possibilité. Et vous culpabilisez pour l'un, pour l'une, pour l'autre, des personnes. OK. Quelles sont vos peurs ? La justice. Vous avez peur d'être injuste. Eh oui. Vous avez peur d'être injuste envers l'autre. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Donc, soit vous ne faites pas de choix, soit vous revenez constamment sur un choix. L'as de coupe. Vous avez peur, tout simplement, d'être injuste par rapport à l'amour qu'on vous donne ou de faire un mauvais choix au niveau sentimental. C'est compliqué, cancer. Ok. Les influences extérieures, on a une reine de denier. Donc, à l'extérieur, on a quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, peut-être qui vous influence. On va voir qui ça peut être. Quelle est l'énergie de cette personne ? La mort. Influence extérieure. C'est peut-être, encore une fois, ce qu'on me dit, c'est peut-être l'influence extérieure et qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous au niveau sentimental, c'est parce qu'il y a eu déjà une rupture avec quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne qui a été très difficile pour vous. Et depuis, ça peut être une rupture lointaine. Ça peut dater de très loin. Ça peut dater de 13 ans aussi, pourquoi pas. Mais ça a été quelque chose de très important. Alors, soit au niveau relationnel, sentimental, familial. Il y a eu comme une fin. Et finalement, c'est cette fin-là, comme même un décès pour certains où il y a eu quelque chose comme ça, un abandon qui influence aujourd'hui votre vie amoureuse du fait que vous avez, vous êtes toujours insatisfait, vous n'êtes pas peut-être conscient de la chance que vous pouvez avoir par moment. Voyez, on a quelque chose comme ça, cancer. Alors, prochaine étape, huit de coupe. Vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner de quelqu'un que vous aimez, certainement, pour qui vous avez des sentiments, mais pour aller vers quelqu'un qui est mieux pour vous. Huit de coupe, c'est ça. On tourne le dos, mais on va vers le neuf de coupe. On s'éloigne de quelqu'un de qui on est attaché et pour aller vers quelqu'un qui nous satisfait plus. J'ai le cavalier de bâton. Je sens qu'il va y avoir quand même la détermination et peut-être même vous allez vers quelqu'un qui vous passionne plus. OK, le résultat, on a un neuf de coupe. Oui, il y aura de la culpabilité. la culpabilité. Je pense, cancer, que vous allez écouter votre intuition. Il y a une séparation cette semaine avec quelqu'un dont vous êtes toujours attaché, mais parce qu'il y a une autre personne avec qui c'est plus passionnant, ça bouge, il y a de la vie, vous voyez, mais vous allez culpabiliser pour la personne que vous laissez. Alors, à vous d'adapter, ça peut même être au niveau relationnel. Mais tout ça, le cœur de tout ça, c'est un abandon. Peut-être il y a 13 ans ou un décès. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Neuf d'épée, chevalier de coupe. Le résultat, c'est ça. Cancer, le résultat, c'est peut-être que vous allez culpabiliser, regretter et retourner vers la personne que vous laissez. chevalier de coupe, neuf d'épée, c'est ça. On a des regrets, on a de la culpabilité et on y retourne ou on pense à y retourner. On va... Mais cancer, moi je vois que... Ouais, cinq d'épée parce que ça va trop vous prendre la tête, trop vous tracasser. Mais je vois, cancer, que là, le problème, c'est constamment cette peur de faire le mauvais choix, cette peur de se tromper. Le fait aussi de ne pas avoir la belle opportunité de culpabiliser pour l'autre. Et d'être tout le temps insatisfait. Voilà, cancer, donc clairement, alors voilà, l'univers vous pousse à clairement vous libérer pour quelque chose de vrai, une vraie, une chance, une renaissance. Mais le problème, c'est que pour moi, vous n'avez pas encore terminé votre cycle. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est éventuellement pour éviter tout ça parce que le résultat, il n'est pas beau. Pour éviter de culpabiliser et d'y retourner, c'est d'attendre votre nouveau cycle qui ne sera qu'en août et de ne pas faire des choix précipités ou comme on l'a vu au début avec le neuf de denier, d'être seul et de travailler votre complétude. Voilà, cancer. On va terminer avec une petite carte du inner star. la paix intérieure. prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre ? Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre. Prospérez et contribuez à votre échelle. Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et l'harmonie. Vous voyez ce que vous avez besoin c'est de paix intérieure. C'est ce qu'on dit là. C'est comme si vous êtes focalisé sur le négatif. Vous êtes toujours sur le qui-vive pour vivre alors que là, la paix intérieure, on se recentre sur soi pour pouvoir prendre des décisions justes puisque vous avez peur d'être injuste envers autrui, même pas envers vous, envers autrui. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps cancer. En tout cas, attendez votre nouveau cycle si vous pouvez. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une évidence pour vous conseiller ou si c'est quelque chose qui est inévitable. Tout dépendra de votre choix. On a la grande prêtresse. Écoutez votre intuition. Il y a dans tous les cas quelque chose qui se termine. Mais prenez le temps peut-être avant d'avancer avec quelqu'un d'autre et recentrez-vous avec la grande prêtresse. Voilà les amis. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère surtout que ça vous a aidé pour ceux à qui ça a parlé. A bientôt. Passez une belle semaine. J'espère que vous allez bien. et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. C'est parti. Poissons, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, on va commencer par voir la tendance de la semaine avec mon tarot les arcanes majeures. On y va. Poissons, quel est votre arcane majeure pour cette semaine ? Et vous, c'est la carte du monde. Le monde parle d'harmonie, parle d'accomplissement et de récompense. Donc, effectivement, on peut avoir quelque chose qui se termine. On a quand même ici un sablier qui arrive à la fin. Donc, on a une fin de cycle. On a quelque chose qui se termine. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Il y a aussi une libération ici. Mais en même temps, vous voyez ici, avec les lauriers et la coupe, on a une réussite, un accomplissement. Donc, franchement, c'est quand même bien. Ici, on a Saturne qui parle d'ambition et on a le soleil qui est un très bel astre. Donc, ouais, on est heureux, en fait. On a été au bout. Voilà. Poisson, c'est ce que je vois. Vous avez été au bout de quelque chose. Et même si ça se termine, vous êtes heureux parce que vous allez pouvoir maintenant commencer quelque chose de nouveau ou un nouveau cycle. On peut parler, par exemple, on arrive au bout d'une formation, on arrive au bout d'un projet, on a la réussite, maintenant, on va pouvoir commencer autre chose. On peut, là, je peux avoir aussi des poissons qui ont réussi des examens, par exemple. C'est top, très belle énergie. Allez, on continue avec, donc, l'oracle de l'énergie. Poisson. Oups, on a trop. Alors, la carte, elle est tombée à l'endroit et nous avons la porte vers la guérison et le bonheur. Donc, vous voyez, c'est cette porte que vous ouvrez fin de cycle et là, vous ouvrez la porte du bonheur. Donc, effectivement, vous avez cheminé depuis un bon moment. Vous allez obtenir une récompense. Vous avez peut-être déjà obtenu cette récompense, un accomplissement. Vous avez travaillé dur, il y a quelque chose qui s'achève, qui s'arrête. Comme je vous l'ai dit, ça peut être tout, un diplôme, un travail sur vous, un engagement, peu importe. Là, vous ouvrez la nouvelle porte, le bonheur personnel, la guérison. Donc là, c'est magnifique ce qu'il y a derrière cette porte. On a un arc-en-ciel, on a une colombe qui nous parle aussi d'envol, de libération. L'arc-en-ciel, c'est magnifique. On a des lotus, on a de l'eau. C'est très beau tout ce qui vous attend. Super, très belle énergie, poisson. Allez, on continue avec le tarot. Vous allez être bien moichant qu'il y a quelque chose au niveau professionnel aussi ou par rapport à des études. Vous allez être très 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 heureux les poissons. Il y a quand même un accomplissement professionnel par rapport à un engagement, par rapport à un projet, pourquoi pas. En tout cas, vous avez été au bout, vous avez été courageux, ça n'a pas tout le temps été facile. On le voit, mais vous avez réussi. Et félicitations. Allez, c'est parti. Donc, on va voir le cœur du sujet. cavalier de bâton, le présent, le 6 de pentacle, récompense, le passé, le 3 de coupe, quelles sont vos peurs ? poissons. Le 9 de coupe, ah bon, ok. Les influences extérieures, les amoureux. Prochaine étape, 9 d'épée et le résultat final. Le roi de coupe, c'est vous, c'est votre carte. On va en mettre une autre dessus. Hop, voilà. Alors, dos du paquet, on a quand même des conflits intérieurs. Avec le 5 d'épée, on a quand même un petit peu de tracas. On va voir ce qui vous tracasse. On le retrouve ici avec le 9 d'épée aussi. Qu'est-ce qui pourrait vous tracasser ? C'est l'attente. C'est peut-être de, après cette fin, après cette fin, c'est un accomplissement. Peut-être de ne pas savoir où vous allez, quoi choisir. Il y a quelque chose comme ça qui vous tracasse. C'est un exemple. Par exemple, vous venez, admettons pour certains, de réussir un diplôme, une formation ou autre et vous vous dites, ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que j'ouvre mon entreprise ? Est-ce que je m'inficierai dans telle école ? Est-ce que je vais vers tel projet ? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, si ça concerne une relation qui s'arrête, qui s'achève, c'est pareil. vous vous dites, est-ce que finalement, je ne vais pas me retrouver seule ? Est-ce que je ne vais pas être seule un bon bout de temps après ça ? Même s'il fallait que ça s'arrête, vous voyez ? On a quand même des choses qui tracassent. Alors, le cœur du sujet, le cavalier de coupe, vous avez eu une très, très grande détermination. Vous vous êtes donné à fond. En fait, je vous dis, vous avez cheminé, ça n'a pas été facile, mais vous avez eu le courage, la détermination d'y aller, d'avancer, d'obtenir cette récompense ou de terminer ce cycle. Et on a le roi de coupe, c'est vous. Donc, le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle. Donc, effectivement, il y a eu la détermination tout en canalisant vos émotions. Et ce qui est bien aussi, le cœur du sujet, c'est que dans tout ça, comment cette situation vous parle, vous avez écouté votre cœur et vous avez avancé avec votre cœur. Donc, ça, c'est super. Le présent actuellement, 6 de denier. 6 de denier, on a une récompense. Actuellement, vous êtes récompensé pour justement avoir suivi votre cœur. Alors, c'est quoi la récompense actuellement ? Et on a un 7 de bâton. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, actuellement, vous défendez, vous campez sur vos positions, vous défendez peut-être une cause, j'ai un peu l'impression, une cause, votre bonheur, le fait d'avoir agi, d'avoir écouté votre cœur, d'avoir été déterminé dans une situation, dans un projet, peu importe. 7 de bâton, voilà, on campe sur nos positions et on protège ce qu'on a créé. Le passé, on a le 3 de coupe. Alors, est-ce que finalement, ça annonce aussi la fin d'une triangulaire ? Ça, c'est possible pour certains poissons, vous quittez quelqu'un, vous sortez d'une triangulaire pour si vous êtes la tierce énergie et maintenant, voilà, vous avez peut-être eu une récompense et vous campez sur vos positions, vous ne retournez pas dans cette triangulaire. Ça, c'est possible parce que vous voyez, on a un 3 de coupe dans le passé. Donc, c'est peut-être ça qui s'est arrêté, c'est une triangulaire. Sinon, dans le passé, dans tous les cas, il y a eu des joies, il y a eu de la joie, il y a eu des célébrations aussi, on le voit, mais pas seul, on dit que vous n'étiez pas seul. Qu'est-ce qu'on a avec ça ? On a une reine de coupe. Donc, reine de coupe, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. En tout cas, dans le passé, si c'est vous, vous avez quand même, encore une fois, écouté votre cœur, été hyper bienveillant et puis effectivement, je pense qu'il y avait des choses à célébrer. La célébration, c'est tout simplement d'avoir fait les choses avec le cœur. Ça revient avec le cœur, avec détermination, mais avec cette maturité émotionnelle. Peut-être que vous terminez un cycle aussi de guérison. Vous voyez, là, vous ouvrez la porte du bonheur grâce à ça. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est vos peurs et on a le neuf de coupe. Vous avez peur, on dirait d'être heureux, peur qu'un rêve se réalise. On va aller voir. Peur d'être comblés parce que ça a été un travail acharné et difficile, les amoureux. C'est marrant qu'on ait ça dans les peurs parce que dans les peurs, avec les amoureux et une neuf de coupe, c'est comme si vous avez peur pour certains. de l'amour à nouveau, surtout si vous lâchez une relation, c'est possible. Peur de l'amour à nouveau, peur de réaliser un rêve, un souhait, un partenariat, quelque chose comme ça. Si c'est un travail, un projet, il y a quand même des peurs. Alors, pourquoi ? Pourquoi on a cette peur ? On va voir ça. Pourquoi ça vous fait peur ? 4 d'épée. Ah, parce que vous... OK, c'est la durée qui vous fait peur. Je pense que vous avez envie de prendre votre temps. Peu importe le cycle qui est en train de se terminer ou qui s'est terminé très, très, très récemment, genre la semaine dernière, vous n'êtes pas... Oui, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être bien, vous avez envie peut-être même de réaliser un rêve important, mais vous n'êtes pas pressé. Et c'est ça qui vous fait peur. c'est la rapidité. Les influences extérieures, on retrouve les amoureux. Je pense que vous sentez quelque chose arriver. Un partenariat, un accord, un engagement, une relation. Vous sentez quelque chose arriver à vous ? On peut avoir du gémeaux, des influences extérieures, mais vous en avez peur. Vous sentez quelque chose arriver à vous très rapidement. Et je ne pense pas que vous êtes prêts. si vous pouvez un petit peu gagner un petit peu de temps, je pense que ça vous arrangerait. OK. Prochaine étape, neuf d'épées. Les peurs. Oui, parce que ça arrive, les amis. On a un accord, on a un partenariat, on a une réponse positive, on a une relation, on a quelque chose qui arrive très rapidement. Et ça vous fait peur. Pourtant, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez demandé, mais il y a la peur que ça arrive parce que vous auriez préféré un petit peu plus tard. Peut-être en septembre, après les vacances. Donc, prochaine étape, on a des peurs, de la culpabilité. Je dirais plutôt des peurs. Pourquoi ? 8 de bâton. Ben oui, peur de la vitesse. Peur de la vitesse, peur de la rapidité. Vous avez terminé quelque chose, vous ne voulez pas vous précipiter. À vous de voir ce que ça peut être. Le résultat, donc on a le roi de coupe qui revient. Le roi de coupe, c'est vous, c'est votre énergie. Donc, le résultat, OK, on a quoi ? Et roi de bâton. Donc, soit le roi de coupe, roi de bâton, c'est vous, dans le sens où, en résultat, vous allez être, disons, le même bâton dans la main, déterminé. Mais là, vous passez d'un chevalier à un roi, sûr de vous. Ou soit le résultat, si c'est le sentimental, ça peut être quelqu'un qui est bélier, lion sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça ? Et on a le 5 de denier, la peur de manquer, en fait. 5 de denier. Moi, je pense que, malgré le manque de temps, peut-être que vous auriez préféré un peu plus de temps avant cette rencontre, avant ce projet, avant cet accord, peu importe. Malgré ça, je pense que vous allez être quand même déterminé. D'accord ? Déterminé à aller de l'avant. Mais effectivement, vous voyez, avec l'ermite, ça fait peur. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas où aller. Où on a besoin de temps, tout simplement. Pour l'instant, je dirais, il y a une petite touche de manque de confiance en vous. Voilà, poisson. On va terminer avec l'oracle inner star. Lancez-vous. Ah, vous voyez, en plus, j'étais en train de penser, je ne vous ai pas donné de conseils. Là, vous avez le conseil, lancez-vous. Même si vous semblez ne pas être prêt, vous avez besoin d'encore un peu de temps, là, j'ai l'impression que quelque chose arrive très rapidement. À vous maintenant de vous donner confiance en vous et d'y aller parce qu'il y a un cycle qui se termine. Vous avez réussi, c'est un accomplissement. Vous ouvrez la porte du bonheur. Donc, ça ne peut être que positif ce que vous ouvrez. Donc, lancez-vous, on vous dit. Allez, on va lire la carte. Pour une bonne santé de corps, de mental et d'esprit, il est nécessaire de prendre soin de soi. Mais il importe également d'explorer de nouveaux territoires et de toujours essayer de nouvelles choses. De cette façon, vous restez impliqués, inspirés et excités par la vie. Vous vous prouvez ce dont vous êtes capable. Pensez à ce que vous aimeriez faire mais qui vous effraie et tentez-le. C'est ça ? Vous avez peur de ce qui arrive mais il faut y aller. Tentez-le. Rien qu'une fois pour voir où cela vous mène. Vous pourriez être surpris. Et si vous tentez malgré la peur, oulala, ça arrive trop vite. Vous voyez ? C'est le bonheur qui vous attend. Voilà, Poisson, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Allô, Scorpion. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance hebdo. C'est parti. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. On commence par voir la tendance de la semaine avec mon tarot des bébés ailés. C'est-à-dire qu'un majeur uniquement. Allez, Scorpion. Et pour vous, c'est la justice, Scorpion. Il y a peut-être un choix à faire cette semaine. Là, on parle d'ordre, on parle de vérité, on parle d'équilibre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est balance, qui va être important pour vous. Mais sinon, ça va être le choix du cœur que je vois ici. Arcade majeur numéro 11, nombre maître, stabilité, équilibre, alignement aussi. Je vois pour vous, Scorpion. Allez, on va voir ça. Peut-être qu'il y a quelque chose en justice aussi ou de l'égal qui va se jouer. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. Scorpion. Ah, j'ai deux cartes. Chemin du temple et hostilité. Je pense qu'il y a un choix, les amis, que vous allez faire, que vous avez certainement fait. Mais ce choix-là, je pense qu'il a été mûrement réfléchi. Mais le problème, c'est que ça va engendrer des hostilités. Il va falloir vous défendre contre une ou plusieurs personnes qui ne sera pas d'accord avec ce choix. Pour d'autres, on peut avoir un procès. Un procès. Ça risque de vous remuer aussi intérieurement. C'est ce que je vois pour vous, Scorpion. Allez, on continue avec le tarot. On va rentrer dans le sujet. SDP, l'ermite. vous attendez, en fait. Soit vous avez attendu pour trancher ou soit vous attendez cette décision, une décision juridique légale. On a une indication de huit de bâton et le roi d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de juridique ou légal qui arrive. mais c'est comme si soit ça ne sera pas vraiment en votre faveur ou soit vous allez devoir vous défendre. On va voir. J'ai la communication avec la justice. Justice, c'est large. Ce n'est pas forcément un procès. Ça peut être quelque chose de professionnel et prud'homme. ça peut être un procès, ça peut être une démarche. Allez, on va voir ça. Allez, Scorpion, on y va avec le cœur du sujet. C'est le pendu. Le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement, Scorpion ? La roue de fortune. Le passé récent. Le 2 d'épée. Les peurs. Quelles sont vos peurs pour cette semaine ? La reine de Denier. Les influences extérieures. Le monde. Prochaine étape, Scorpion. Le 3 de bâton. Et le résultat final, le soleil. Super, c'est un bon résultat. Alors, ici, on a le roi de Denier. Ça peut même parler au niveau professionnel. 3 d'épée. Ah, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, les amis. Peut-être au niveau professionnel ou peut-être concernant un engagement. Mais c'est possible qu'il va falloir peut-être passer par la justice ou quelque chose de légal. Alors, le cœur du sujet, c'est le pendu. C'est le fait, alors, pour certains, l'attente. Peut-être que vous attendez ça depuis un moment. Peut-être que s'il y a quelque chose qui se termine, parce qu'on a quand même le 3 d'épée ici, c'est parce qu'il y a effectivement un blocage, déblocage. Ou soit, le pendu, c'est l'idée, c'est de sortir d'un sacrifice, tout simplement. avec le pendu, on a un 10 de bâton. Donc, on confirme le cœur du sujet. 10 de bâton, la mort, il y a quelque chose qui s'arrête. On sort d'un sacrifice. C'est lourd. Si ce n'est pas le fait de terminer un sacrifice, c'est qu'il y a des blocages qui sont extrêmement lourdes pour vous. Actuellement, le présent, on a la roue de fortune. Vous avez envie, besoin de changement. Avec ça, on a le 4 d'épée. Vous avez besoin d'arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête. Vous avez besoin de prendre... Après, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai certaines personnes qui attendent une réponse pour en finir avec ce blocage. et j'ai d'autres personnes qui doivent décider d'arrêter quelque chose. Donc, effectivement, la roue de fortune, actuellement, présentement, vous attendez un changement, vous attendez un retour pour pouvoir vous reposer mentalement et être tranquille, arrêter de vous tracasser. Vous attendez peut-être une décision légale, juridique. Sinon, pour d'autres scorpions, comme je vous l'ai dit, actuellement, vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin de prendre des distances avec une situation. OK. Le passé, 2 d'épée. Choix très difficile. Vous avez fait un choix. Ce choix, il a été très difficile à faire, mais vous l'avez fait dans le passé. Passé récent. Roi de denier, qu'on revient ici. Ça concerne peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Et le choix qui a été fait, c'est peut-être la fin. À moins que ce soit peut-être quelqu'un en face de vous qui a décidé de mettre fin au travail, en la relation, peu importe, et vous n'avez pas vu venir. Et là, aujourd'hui, vous allez vous défendre et défendre vos droits au niveau légal et juridique. À voir. OK. Donc, ça, c'est le présent. Maintenant, on va aller voir... Non, ça, c'est le passé, pardon. Maintenant, on va aller voir vos peurs. Vous avez peur, reine de denier. Je pense que vous avez peur de cette personne. On a trois fois, ceci, taureau, vierge ou capricorne ou quelqu'un d'assez influençable au niveau professionnel. Par exemple, un patron, une patronne ou quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Alors, nous avons le valet de coupe. Vos peurs... Si c'est une relation, si c'est un divorce ou si c'est une relation qui se termine, vous avez peut-être peur de lâcher femme et enfant ou homme et enfant. Vous voyez, ça peut être des deux côtés. Là, on a ça comme peur. Après, vos peurs, ça peut être quoi ? Par rapport à tous les cas de figure que je vois là, on va remettre une carte dessus. Scorpion. Huit de coupe. Oui, c'est de lâcher quelque chose. Vous avez peur de ça. Vous avez besoin d'un changement dans votre vie, Scorpion, et pourtant, vous avez peur de lâcher votre passé. Femme et enfant, homme et enfant, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, la décision est prise et peut-être que la décision a été prise parce qu'on vous a lâché déjà et qu'on est revenu sur la décision. Vous voyez, quelque chose comme ça et maintenant, c'est vous, vous dites, ok, maintenant, moi, il faut que je lâche. C'est à mon tour de lâcher. Maintenant, cette carte de la justice, ça peut être un choix que vous allez faire malgré les hostilités ou ça peut être une démarche légale, juridique, peut-être éventuellement concernant aussi enfants. Ou bien, c'est le professionnel, vous voyez. Alors, ensuite, les influences extérieures, le monde, fin d'un cycle, quelque chose qui s'arrête. On va mettre une carte dessus. Le jugement, prise de décision finale, c'est fini. Il y a peut-être une autre opportunité, vous voyez. Sinon, vous croyez, vous sentez qu'il y a autre chose de mieux, de plus vrai qui vous attend. Mais, influence extérieure, je pense que là, l'univers ne vous laisse même pas le choix, Scorpion. Là, quand on a le jugement, l'univers sonne le glas, vous devez de toute manière terminer ce cycle. Donc, terminer ce travail qui ne vous convient pas, terminer cette relation, vous voyez, c'est inévitable. Prochaine étape, 3 de bâton. Vous allez faire des efforts, vous allez, je pense, sortir de votre zone de confort, mais voir ce qui est bon pour vous dans l'avenir. Passez à l'action. 3 de bâton. Prochaine étape, 2 d'épée. Sortir d'un déni. Voyez ? Sortir d'un déni, faire agir. Le choix, il a été fait. Maintenant, il va falloir agir par rapport à ce choix. Mais ne pas être dans un, même 1% de déni ou de rejet. C'est comme ça. Tout vous pousse à aller dans cette direction. Allez-y. Et parce qu'au final, le résultat, on a le soleil. Donc, si vous le faites, vous allez vous sentir hyper bien. Et moi, je pense qu'il y a des scorpions qui ont fait un choix et que maintenant, vous devez agir par rapport à ce choix parce que c'est lourd, vous vous sacrifiez, vous n'en pouvez plus. Ça peut passer par quelque chose de légal ou juridique. Et le résultat, le soleil. Ah, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Le soleil, avec le 9 de denier et le 5 de coupe, vous allez être en plus optimiste. Et 9 de denier, écoutez, soit vous prendre votre indépendance et votre autonomie. C'est ça, le 9 de denier. Donc, voilà, scorpions. Je pense que là, vous quittez quelque chose. Le choix a été fait. Vous allez passer à l'action cette semaine parce que vous n'avez pas le choix, tout simplement. Et si c'est une relation, c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté puis qui est revenu, vous êtes retourné avec et finalement, vous décidez, ben non, ça ne le fait pas, je quitte. Mais ça fait peur parce que vous lâchez aussi quelque chose. Après, ça peut être un travail, voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Allez les amis, on termine avec une petite carte du Inner Star Oracle. Oups. et nous avons nouvelle étape. Vous voyez, quand c'est inévitable, quand on a le jugement avec le monde, on doit absolument terminer ce cycle parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Peu importe le domaine. Alors, nouvelle étape. A trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, risquez-vous d'entraver votre progrès. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait un terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Donc, vous voyez, franchissez, les amis, cette nouvelle étape puisque de toute manière, elle est inévitable. Vous allez pouvoir éventuellement retarder mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, elle arrivera. Voilà, les scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé aussi pour certains. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt. Allo, les versos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guide. guidance hebdomadaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, on y va, on va commencer par voir la tendance, la dominante avec mon petit tarot, des bébés et les... Allez, uniquement l'arcane majeur. Verseau, quel est votre arcane majeur pour cette semaine ? Et pour vous, j'ai la tour. Bon, Verseau, la tour peut parler de chute, peut parler de destruction, peut parler de reconstruction. La tour, moi, comment j'ai fait ma carte de la tour ? Voyez, tout s'effondre derrière ce bébé, il est. D'accord ? C'est très difficile, mais en fait, lui, vous voyez ici, il est protégé. Donc, vous n'êtes pas dans cet effondrement. Au contraire, vous vous échappez de quelque chose de difficile, je pense. Ici, on a quand même l'énergie de Mars. Donc, Mars, c'est aussi la destruction. D'accord ? Donc, Verseau, effectivement, peut-être que vous détruisez une situation, peut-être que vous échappez à quelque chose, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie, c'est soudain, c'est brutal, c'est inattendu, mais la tour, dans le meilleur des cas, peut aussi nous parler d'une surprise, d'une bonne nouvelle, inattendue, voilà, peut-être d'un coup de foudre dans le cadre d'une rencontre ou peut-être éventuellement une très bonne nouvelle qui vous tombe dessus. D'accord ? Donc là, on parlera plus de reconstruction, mais on va voir avec les cartes pour confirmer. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. On va voir tout de suite si, je ne vais pas dire si c'est positif ou négatif parce que la tour, elle est toujours positive. Donc, vous voyez, là, on a, avec la carte de l'anxiété, ici, regardez, on a un peu des foudres comme là, vous voyez ? Donc, effectivement, il y a effectivement quelque chose qui va vous rendre anxieux. Donc, je ne pense pas, verso, que ce soit une bonne nouvelle, un coup de foudre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'arrête. D'accord ? C'est vous qui déclenchez cette tour, soit cette tour, elle vous tombe dessus. Mais quand la tour, elle tombe dessus, c'est que l'univers n'a plus le choix. D'accord ? Donc, oui, effectivement, ça va provoquer de l'anxiété, ça va provoquer peut-être même éventuellement de la souffrance, à voir comment chacun réagit, l'inquiétude, du désarroi, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois. mais c'est pour après une reconstruction, pour après quelque chose de mieux. La tour, quand elle tombe, ce n'est pas pour rien. D'accord ? Donc, période stressante cette semaine, on va voir avec la guidance qui pourrait arriver, mais ne broyez pas du noir, laissez l'orage passer. C'est pour votre bien dans tous les cas. Allez les amis, maintenant, on va aller voir avec le tarot. Pour certains versos, ça peut être une relation, une relation sentimentale, ou un partenariat professionnel qui s'arrête. Ah, là, bon, nous ici, on a un cadre de couple. De toute manière, vous êtes insatisfait dans cette situation. Donc, vous voyez, il vaut mieux que ça s'arrête. Mais le problème, c'est que comme vous vous accrochez, l'univers n'a pas le choix que de faire que les choses s'arrêtent un petit peu brutalement. Allez, c'est parti, versos. On y va. On va aller voir le cœur du sujet, donc la situation. Sept de coupe. Ensuite, le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement, verso, as d'épée. Le passé. Le puits. Quelles sont vos peurs, verso ? Ah, la force. Les influences extérieures. Le six de pentacle. Prochaine étape. Le monde. Il y a bien une fin de cycle. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Et le résultat final, le neuf d'épée. Ici, on a un valet d'épée. Il y a quelque chose à comprendre derrière ça, verso. C'est ce qu'on vous dit. Derrière cette tour-là, cette anxiété, tout ça, il y a quelque chose à comprendre, les amis. Ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose à comprendre. Et ce que vous devez comprendre, c'est que là, maintenant, c'est le moment de sortir de votre zone de confort. C'est le moment de vous libérer d'une voie qui n'est plus la vôtre. C'est le moment de sortir de votre zone de confort, de voir plus loin. C'est le moment d'agir aussi. Allez. Le cœur du sujet, sept de coupe. Je pense que dans cette situation qui s'arrête, peut-être même brutalement, peut-être même de votre plein gré ou pas, vous êtes complètement dans l'illusion verso. Il y a une illusion là. Alors, est-ce que vous vous mentez dans une situation ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous et finalement qui ne l'est pas ? Est-ce que vous êtes fait de l'illusion sur une personne ? Alors, on va voir. Sept de coupe, on a la carte du battleur. On a de la manipulation, les amis. C'est ce qu'on me dit. Cette situation, on vous manipule, on vous voile les yeux, on vous fait croire des choses qui sont fausses. ou sinon, c'est vous qui vous manipulez, qui vous persuadiez de quelque chose qui n'est pas et qui doit s'arrêter. Voyez, on a ça, verso 1. Bon, ok. Le présent, SDP, je pense que vous commencez à comprendre. SDP, vous commencez à comprendre. Pour certains, c'est vous qui déclenchez la tour et vous tranchez. Pour d'autres, vous commencez à comprendre que ce n'est plus pour vous ou que vous avez été dans l'illusion, voire même manipulé, voire même vous vous êtes manipulé seul. Avec l'As d'épée, on a un 7. Deux coupes qui reviennent là. Voyez, pour certains versos, si vous déclenchez la coupe, la tour, c'est à vous de choisir parmi plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Et actuellement, ça y est, le choix, il est fait vous trancher. D'accord ? Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous arrêtez de penser que vous avez le choix parce que finalement, dans ces 7 coupes qu'on retrouve deux fois, vous n'avez qu'un seul choix, qu'une seule coupe qui est pour vous et pas les 7. Vous voyez, actuellement, il y a une prise de conscience. Maintenant, cette tour-là, elle peut être juste intérieure, émotionnelle comme une prise de conscience. Mais des fois, c'est difficile. On peut avoir une nuit noire de l'âme pour certains. Alors, le passé, le puits. Donc là, le puits, le passé, il y a eu quelque chose de profond, quelque chose de vrai, quelque chose d'intense. Alors, on va voir, vous avez ressenti pas mal de choses dans le passé, beaucoup d'intuition. avec le puits, nous avons un 10 de bâton. Ouh, ça a été lourd. Au niveau des énergies, Verseau, de toute manière, avec la pleine lune en Capricorne, Verseau, vous en avez eu pour votre compte, mais les lions aussi. Scorpion également. Capricorne. et peut-être même taureau parce que c'est un signe fixe. Mais là, dans le passé récent, ça a été difficile, ça a été lourd, ça a été un fardeau, mais c'était profond, intense. Peut-être que Verseau, ça n'allait pas et que vous ne compreniez même pas pourquoi. Vous voyez, ça a été vraiment, c'est au niveau énergétique, c'est fort et intense. Mais c'est juste parce que l'univers voulait vous, soit vous faire sortir d'une illusion ou soit l'illusion, encore une fois, c'est peut-être la part de quelqu'un ou c'est vous qui vous êtes mis vous-même dans une illusion ou vous faire choisir parmi toutes ces coupes, mais en comprenant que oui, il y a sept coupes, mais il n'y en a qu'une seule qui vous est destinée. Donc, ça a été très, très difficile au niveau émotionnel. Vos peurs, la carte de la force. Peut-être que vous avez peur dans un premier temps de quelqu'un qui est lion parce que c'est la carte des lions, la force. Sinon, vous avez peur de prendre les choses en main. D'accord ? D'agir. Avec la force, on a le pendu. Vous avez peut-être peur que quelqu'un qui est lion soit bloqué. Sinon, vous avez peut-être peur d'agir et vous êtes bloqué dans la situation. Ça va dépendre pour chaque personne comment vous prenez. Les influences extérieures, on a le 6 de denier. 6 de denier, je pense que l'extérieur vous aide. ça peut être la famille, les amis, ça peut être l'univers. On est généreux avec vous. D'accord ? Peut-être qu'on vous donne de bons conseils. Alors, on va voir. Le 2 d'épée. On vous aide à y voir plus clair. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous aide à sortir du déni, à y voir plus clair. Peut-être que cette personne, vous voyez, roi de bâton et bélier de l'on sagittaire. Peut-être que c'est cette personne, je ne sais pas. Mais, c'est peut-être l'univers qui vous aide à voir plus clair, à sortir du déni grâce à cette tour. Et pour moi, c'est une tour émotionnelle. Ce n'est pas quelque chose que vous lâchez dans la matière. Pour certains, ça peut l'être. Pour la plupart, moi, je vois que c'est nuit noire de l'âme. Clairement. Ensuite, la prochaine étape, le monde. Ça y est. Fin de cycle. Le monde, on a terminé un cycle, on a accompli quelque chose. Maintenant, on va lâcher les illusions, le choix illusoire parce qu'il n'y a pas de choix dans ces sept couples. Il n'y en a qu'une qui est faite pour vous. Le stress, l'anxiété, tout ce qui se passe, tout ce qui se détruit en vous. c'est émotionnel. Je vois une déprogrammation, reprogrammation. Il y a des choses à lâcher. Mais pour moi, ce n'est que émotionnel, cette guidance. Il y a des choses à lâcher pour s'ouvrir à autre chose. C'est ça, la prochaine étape. Fin de cycle, verso. Fin de cycle pour vous. 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, et vous allez agir. Vous allez écouter votre cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous devez faire, vers qui vous devez aller, quelle décision vous avez prise, mais fin de cycle, le travail est terminé. Il y a une grosse compréhension, il y a une reprogrammation émotionnelle. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a qu'une seule coupe et vous allez agir. Par contre, le résultat, 9 d'épée, culpabilité, souffrance, peur. Est-ce que vous allez être bien reçus ? Par rapport à quoi ? Ah, peur au niveau de la famille. Il y a quelque chose que vous devez faire, mais je pense que vous avez cru avoir d'autres choix, peut-être essayer de trouver mieux. Pourtant, c'est cette coupe qui vous convient, mais qui ne convient pas à votre famille. Donc, vous allez agir parce que c'est plus fort que vous, parce que l'univers vous a déprogrammé émotionnellement, mais la culpabilité, ce sera par rapport à la famille. A voir, verso, comment ça vous parle. Mais vous allez y aller, on a quand même le chariot, vous allez y aller, vous allez y aller à votre rythme. Vous allez vous laisser pousser par l'univers. Mais effectivement, c'est compliqué au niveau familial. Si c'est un travail, si ça vous parle d'un travail, c'est compliqué peut-être au niveau financier. Voilà, verso, on va terminer avec une carte de l'oracle Inerstar. Accueillir l'inconnu. La carte numéro 2, la main de Fatma. Alors, nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profondément inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin. Vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand frappera l'inattendu ou le non désiré. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Concentrez-vous sur l'instant présent, acceptez-le sans jugement. Oubliez le reste et ouvrez ainsi la voie à l'entrée de la magie dans votre vie. Oui, il faut accueillir de la nouveauté. Et effectivement, peut-être que vous cherchez trop à contrôler et là, l'univers vous a dit stop, tu n'as pas le choix. C'est une coupe, pas sept. Maintenant, verso, vous avez toujours votre libre arbitre mais là, je pense que vous devriez vous dépasser. Parce que là, émotionnellement, quand on a la tour qui tombe, c'est très difficile. Ça déstabilise complètement. Mais quand la tour est onde, c'est qu'il n'y a plus le choix en fait. Voilà les amis. Bon, j'espère que cette guidance a aidé les personnes à qui ça a parlé. Merci pour votre écoute, verso. Plein de belles choses pour vous. A bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Donc, j'ai mon signe solaire ascendant lunaire. C'est parti les amis. On peut y aller pour la guidance. On va commencer par voir la tendance avec un arcane majeur. Je vais utiliser mon tarot DBBL. Allez, c'est parti. Gémeaux, la tendance. Quel est votre arcane majeur ? La dominante de la semaine. Et Gémeaux, la dominante de votre semaine, c'est le pendu. Donc, le pendu, on va parler de transition, on parle aussi de détachement. Le pendu, c'est comme un lâcher prise. Je sens Gémeaux. Je ne sens pas quelque chose qui bloque. Vraiment pas dans votre guidance. Je sens plutôt un lâcher prise. C'est-à-dire que vous, il y a comme une attente, une patience. Et dans mon tarot, j'ai mis le pendu quand même avec un sourire. Donc, c'est lui-même qui se maintient dans cette position, seul. Il n'y a rien qui est bloqué. En plus, on a plein d'étoiles, plein d'ordres ici. Donc, on a une protection parce que c'est peut-être le temps de retrouver un équilibre, le temps de faire un choix, le temps que quelque chose, voilà, les énergies ou une situation se décante. Moi, je pense que, ouais, effectivement, c'est une semaine de détachement, d'attente, mais d'attente sereine. D'accord ? Une petite transition avant d'évoluer peut-être dans une situation. Allez les amis, maintenant, on va voir avec l'oracle de l'énergie. l'énergie supplémentaire. Alors, attendez, parce que je viens de... Ah, décidément. Allez, ce n'est pas grave. Gémeaux. C'est parti, Gémeaux. Avec le pendu, nous avons la femme qui tient un cœur. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a une notion d'amour dans tout ça. En plus, c'est la carte 44 quand même. Pour certains hommes, peut-être qu'on a on attend, il y a de la patience par rapport à une femme. Ça, c'est possible. On prend notre temps ou sinon, on attend quelque chose. Pour vous, mesdames, effectivement, peut-être de l'attente au niveau sentimental. Mais encore une fois, c'est un choix. D'accord ? C'est un choix que vous faites de prendre votre temps, de patienter, peut-être de changer un comportement que vous aviez ou vous alliez trop vite avant. Pourquoi pas ? C'est possible. Mais là, on parle vraiment de paix intérieure, on parle de réceptivité, on parle aussi d'amour, bon, il y a des choses qui sont en train de se régler émotionnellement ou avec une personne. Écoutez, pour moi, c'est une semaine où vous êtes bien. D'accord ? Au niveau émotionnel, dans votre cœur, vous semblez être bien. On va aller voir dans les détails cette situation, de quoi il s'agit, si c'est une réconciliation, si c'est une patience dans une relation, si c'est l'attente de l'amour ou d'un projet de cœur. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot, j'aime. On a encore ce 4 d'épée qui, c'est comme le pendu, on parle de patience, vous patientez. Soit il y a une situation qui prend son temps et c'est très bien, il y a vraiment un partage au niveau du donner et du recevoir. Soit vous attendez peut-être une récompense, les amis. Vous attendez un don, une récompense, qu'une situation évolue, un retour éventuellement, mais une belle attente. Ça, c'est top. Allez, c'est parti, j'ai mot. Alors, le cœur du sujet, donc la situation, c'est l'artiste. Ok, quel est le présent actuellement ? 3 d'épée, le passé, 4 de coupe, vos peurs, j'ai mot. Ah, 9 d'épée, les influences extérieures, de deux coupes, la prochaine étape, reine de bâton et le résultat final, le pendu qui revient. Ok, allez, on va voir ça. Ici, nous avons un valet de pentacle. Donc là, on me parle de quelque chose de tout nouveau. J'ai mot professionnel, sentimental, il y a quelque chose de nouveau, vous attendez. Vous attendez un geste, vous attendez une proposition, vous attendez, peut-être que vous êtes novice dans un travail, c'est tout nouveau. Bon, là, on parle quand même de fin de cycle, j'ai l'impression que vous avez, voilà, vous sortez là d'énergie qui était quand même assez lourde avec le 10 de bâton, il y avait des fardeaux, il y avait une lourdeur énergétique, vous sortez de ça. Donc, on a de la nouveauté par rapport à quelque chose de vrai, de concret. Ça peut être professionnel comme ça peut être une nouvelle, par exemple, relation sentimentale ou une proposition qu'on vous a faite, Gémeaux, et là, on dirait que vous regardez, vous regardez un peu la situation. Vous prenez votre temps, en tout cas, vous voyez, le Valais, c'est tout nouveau, on prend notre temps parce que dans le passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez certainement été trop vite et ça a été très difficile à supporter. Donc là, effectivement, c'est nouveau, on regarde, on pèse le pour le compte, on écoute notre cœur, on prend notre temps et c'est très bien comme ça. Alors, Gémeaux, on va aller recouvrir dans notre tarot. Donc, le cœur du sujet, c'est l'artiste, c'est vos souhaits, quels sont vos souhaits, qu'est-ce que vous désirez ? Peut-être le cœur du sujet, peut-être aussi, oui, un rêve professionnel, un projet, ça peut être aussi quelque chose d'artistique, pourquoi pas, d'artistique, de créatif, pour certains, vous voyez, vous vous sentez novice dans le sujet, dans le domaine, qui a ce besoin peut-être de prendre son temps avant de démarrer un projet parce que vous avez besoin d'apprendre, parce que vous avez peut-être une œuvre à créer, il y a peut-être quelque chose comme ça, Gémeaux. Allez, on va mettre une carte dessus. Dans tous les cas, le sujet, c'est un rêve. Et quand on a un rêve, c'est précieux. On a la carte de la mort, une transformation, un renouveau. En fait, j'ai l'impression, Gémeaux, que vous vous préparez. Soit vous préparez un projet, soit vous vous préparez pour un renouveau. Donc, effectivement, avec la carte de la mort, on me dit que oui, Gémeaux, vous avez des rêves, des souhaits, un rêve en particulier, quelque chose de bien dans votre vie ou à faire, mais vous êtes en transition. D'accord ? Vous êtes en transition plus dans le fait de ne pas aller trop vite, de prendre son temps. Peut-être que vous avez une proposition et c'est ça que vous êtes en train d'analyser aussi, Gémeaux. Alors, le présent, actuellement, on a le 3 d'épée. Et moi, cette carte, au vu de votre tirage, vous n'êtes pas prêts à faire quoi que ce soit. Actuellement, présentement, ni à agir, ni à... ni à agir, ni à... voilà, ni à choisir, en fait, finalement. Vous n'êtes pas prêts. Peut-être qu'actuellement, présentement, encore une fois, vous êtes en plein deuil, Gémeaux. Il y a de la nouveauté, effectivement. Il y a vraiment une petite période de transition pour faire un deuil parce que peut-être que cette nouveauté peut vous pousser ou vous a poussé à lâcher autre chose. Faites le deuil de quelqu'un, le deuil d'une situation car vous n'êtes pas prêts actuellement à faire quoi que ce soit. Alors, qu'avons-nous avec le 3 d'épée et on a le cavalier de bâton ? Voilà. Actuellement, c'est... D'épée, pardon. Actuellement, l'idée, c'est je ne vais pas vite. Je sens que je suis en transition. Ce n'est pas le moment d'agir. Ce n'est pas le moment d'aller vite. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Et avec le 3 d'épée, ça, vous ne voulez pas. D'accord ? Vous avez un deuil à faire. Vous n'êtes pas prêts donc vous allez prendre cette situation. Le passé, on a le 4 de coupe. Donc, le passé, il y a eu clairement une insatisfaction. Pour certains, il y a eu un manque d'amour. Il y a eu quelque chose qui vous a manqué dans votre vie, dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe ? Et on a le 7 de denier. On parle encore une fois. Ah ! Dans le passé, vous avez manqué de patience. Voilà. Dans le passé, clairement, tout a toujours été vite, j'aime au, et tout s'est toujours cassé la... Voilà. Vous connaissez la suite. Dans le passé, vous avez manqué de patience. donc vous avez certainement eu des manques aussi dans votre vie, des insatisfactions ou le fait, vous voyez, des fois qu'on donne trop, on attend un retour, on n'obtient pas. Là, j'aime au 7 semaines. Il y a une vraie compréhension, une vraie... Je pense vraiment la décision, c'est OK, il y a ça à faire, il y a ça qui est arrivé dans ma vie. Je ne veux pas revivre des énergies lourdes. Je vais prendre mon temps, je ne vais pas aller vite, je vais lâcher prise, je vais lâcher le mental, je vais écouter mon cœur, je vais essayer de changer un mode de fonctionnement que j'avais avant ou j'allais trop vite ou ça se cassait la gueule. Vous voyez ? Donc ça, vraiment, c'est super. Maintenant, vos peurs, vous avez peut-être peur effectivement de regretter cette décision parce que ce n'est pas votre habitude, vous avez l'habitude de faire les choses vite, rapide. Peu importe, vous êtes un cinder, j'aime au, mais vous avez cette passion en vous quand même, vous avez besoin quand même que ça vibre, ça bouge. et là, comme ce n'est pas un mode de fonctionnement habituel, effectivement, il y a la peur que ça vous prenne la tête, que vous fassiez une obsession et c'est peut-être aussi grâce à cette peur, la peur de, je pense que vous sortez de quelque chose de lourd, j'aime moi, et vous n'avez pas envie de revivre cette situation, enfin, les mêmes émotions dans cette situation. donc effectivement, ce qui vous fait peur, c'est d'en faire une obsession, de ne pas dormir de la nuit, de ne pas, et en même temps, la patience vous fait peur, mais je dirais, vaut mieux avoir peur de la patience que de se précipiter et de faire des nuits noires de l'âme. Et je pense que vous êtes, vous sortez de là, je pense, j'aime moi, vous avez eu une nuire de l'âme et là, c'est comme s'il y a de la nouveauté qui se présente à nouveau, un peu similaire à l'autre situation, mais là, vous allez faire complètement différent parce que vous ne voulez pas revivre ce que vous avez vécu récemment qui a été horrible. Donc, c'est ça, le mât, oui, c'est ça, peur, peur justement d'y aller et ça, c'est super parce que ça change, peur d'y aller, peur d'agir de façon érosionnée, peur d'aller trop vite parce que peur de revivre des angoisses, de l'anxiété, des insomnies, une nuire de l'âme, de la souffrance, une obsession, super, ça, c'est top. Maintenant, les influences extérieures de deux couples. Bon, ben là, clairement, c'est soit effectivement une nouveauté au niveau sentimental, clairement, deux-deux-coupes. Peut-être que cette personne est très, très proche de vous aussi, j'ai mot. Après, ça peut être aussi un partenariat professionnel. Alors, on va recouvrir le deux-deux-coupes. Eh ben, on a le deux-deux-coupes dessus. Donc, vous voyez, on vient de nous confirmer, deux-deux-coupes, deux-deux-coupes, j'ai mot, il y a quelque chose de fort et d'intense. Si c'est une relation sentimentale, clairement, moi, je peux voir une âme sœur. Et c'est une âme sœur qui vous fait justement devenir comme ça, la meilleure version de vous-même, j'ai mot. Et la meilleure version de vous-même dans cette situation, c'est la patience sereine, le fait de refuser d'aller vite, le fait de ne pas répéter les mêmes schémas qu'avant. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué dernièrement qu'aujourd'hui, avec cette personne, pour certains, vous êtes comme ça. Ça n'a rien à voir. On peut enchaîner deux relations toxiques, on peut enchaîner deux personnes qui vont nous faire travailler sur nous. Mais vraiment, dans le sens difficile, du noir de l'âme, etc. Non. C'est parce que cette personne, elle a quelque chose de très bien. Vous voyez ? Cette personne, elle est compatible avec vous. Cette personne, elle vous convient. Cette personne, son énergie vous fait devenir la meilleure version de vous-même. Ça, c'est super. Je pense que ça vous parle pour certains. Si ça parle du professionnel, c'est pour vous. Vous le savez. C'est une âme sœur professionnelle. C'est le travail de vos rêves. C'est le travail qui vous convient. Mais encore une fois, on prend le temps. On ne va pas trop vite. On n'en fait pas trop. Il y a quelque chose comme ça. Ou bien c'est le projet. Vous voyez ? On n'est pas dans l'attente de résultats. On fait ce qu'on peut. Alors, prochaine étape, la reine de bâton. La reine de bâton, peut-être éventuellement que cette personne en face de vous est un signe de feu bélier, lion, sagittaire. Sinon, la reine de bâton, ça peut être vous. Surtout dans le professionnel, vous allez être déterminé. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez agir. Si c'est dans le sentimental, je pense que soit vous allez agir dans la prochaine étape ou soit la personne est bélier, lion, sagittaire. Alors, ici, nous avons un 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, on peut quand même parler de peur d'angoisse. Donc, effectivement, soit, si c'est le professionnel, c'est vous la reine de bâton, malgré la peur de l'échec. Moi, je pense plus que c'est ça. La peur de l'échec, vous allez quand même garder courage, détermination. Parce que ce que vous faites, ça vous convient. Quand bien même il n'y a pas les résultats, quand bien même vous sentez novice, ce que vous faites, ça vous convient. Donc, malgré la peur de l'échec, vous allez garder confiance en vous et continuer à agir. Si c'est au niveau sentimental et qu'en face de vous, c'est quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, on peut avoir peut-être cette personne qui se tracasse un petit peu. D'accord ? Parce que vous, je vous sens distant quand même, j'ai mot. Et ce n'est pas une distance sans amour, ce n'est pas une distance parce que vous voulez faire payer l'autre. C'est une distance parce que vous avez décidé de changer le mode de fonctionnement pour que ça fonctionne. Mais je crois que ce n'est même pas un choix qui est venu comme ça. Ça vous est imposé. Ce sont les énergies tout simplement parce que vous commencez à comprendre et à guérir. Sinon, vous allez agir malgré la peur de l'échec. Ok. Et le résultat, on a le pendu. Et le pendu, encore une fois, il n'est pas négatif. C'est le détachement, c'est le lâcher prise. Même si la relation évolue, tranquille, on est vraiment dans le lâcher prise, il n'y a rien qui nous prend la tête. Il y a peut-être encore un petit peu d'attente. Ça dépend des situations. Si c'est le travail, c'est pareil. Il y a encore de l'attente pour avoir des résultats. Mais on est dans le lâcher prise, on ne se tracasse pas. Voilà, ils disent de coupe. Magnifique. Voilà. Ce pendu-là, l'énergie du pendu dans laquelle vous êtes aujourd'hui va payer parce que vous allez être très heureux dans ce que vous faites. Et vous allez être très heureux dans cette relation. et il y aura beaucoup de récompenses mais surtout émotionnelles. C'est vraiment très beau, Gémeaux. Là, je vois une vraie compréhension. Je vois un vrai changement, Gémeaux. C'est super. Alors, on va terminer avec l'oracle Inercer. On va prendre une petite carte conseil. Oh, mince, il est où ? Il est là. Allez, Gémeaux. Gémeaux, pour vous, poussière d'étoile, la carte 55. On avait 44, là, on a 55 quand même. Allez, Gémeaux. Si d'aventure, vous perdiez de vue la personne magique aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami, un ancêtre car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi, vous êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression, Gémon vous dit connectez-vous à vos ancêtres, à vos anges, peu importe. Connectez-vous parce qu'avant, vous étiez cette étoile. Demain, vous allez l'être aussi quand vous allez partir. Mais connectez-vous, vous voyez, pour peut-être aussi faire des demandes parce que là, Gémo 55, ça annonce un grand changement, un changement crucial en vous puis dans la matière. Voilà, Gémo. J'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance hebdo. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et voilà. Allez, balance, c'est parti. On peut y aller. On va commencer par voir la tendance, la dominante de la semaine avec mon tarot, donc les arcades majeurs uniquement, du bébé ailé. C'est parti. Balance, quelle est la tendance de votre semaine ? Eh bien, c'est la papesse. Donc, la papesse va parler de savoir, de secret, de spiritualité. La papesse, c'est aussi une... c'est l'intuition. C'est peut-être la spiritualité. Il y a certains balances. Là, vous allez avoir beaucoup de timmes, beaucoup de synchronicités. Peut-être que j'ai des balances qui sont certainement thérapeutes. peut-être que vous vous intéressez à la divination aussi. Pourquoi pas ? Ça va être une semaine comme ça. Vous allez avoir énormément de signes de synchronicité, d'intuition. Peut-être aussi, balance, vous allez être assez discret cette semaine. Ça, c'est possible, un petit peu dans votre coin. Pourquoi pas ? Bon, on va voir ce qui sort avec, avec l'oracle de l'énergie. Ah, le chakra du cœur. D'accord. Alors, le chakra du cœur, vous voyez, c'est être à l'écoute de son cœur. Alors, pour certains balances, peut-être qu'effectivement, vous souhaitez vous lancer dans la thérapie, de près ou de loin, thérapie, spiritualité, de près ou de loin. Pour certains, vous y êtes déjà aussi. Vous êtes déjà dans ce milieu-là. Eh bien, écoutez, il y a des choses comme ça cette semaine qui vous tiennent à cœur. Donc, si c'est le cas, si vous avez envie de vous lancer, clairement, lancez-vous. C'est peut-être le moment là aujourd'hui. Il y a peut-être aussi une formation qui est possible. Si vous êtes déjà dedans, il y a comme une acceptation. Il y a comme si vous allez refléter une énergie de compassion. Vous allez être entouré, balance, d'ondes hyper positives, optimistes aussi. Vous êtes prêt à recevoir de l'amour aussi pour certains. Ça peut parler aussi du domaine sentimental. Voilà, vous êtes prêt là avec votre intuition et votre cœur à recevoir de l'amour, votre propre amour à vous. C'est très beau. S'il y avait une peine de cœur, ça va. justement s'estomper durant cette semaine. Voilà, écoutez, très belle énergie, très douce, intuition et amour. On continue, on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à cette situation. Moi, j'ai l'impression de voir du nouveau dans votre vie. Balance. La nouveauté, il n'y a pas du tout d'inquiétude de votre côté. Il y a le chariot, la justice, en plus d'être là. Alors, il y a peut-être pour certains balances quelque chose qui s'arrête avec quelqu'un qui est cancer. Ça, ça peut être possible. On a le 10 d'épée aussi. Sinon, peut-être, certains balances, vous faites le choix aussi d'un déménagement. Ça, ça peut être le cas pour certains. Dans tous les cas, j'ai l'impression que là, comme cette semaine, on est dans un renouveau, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Une démarche légale, juridique, un travail, peut-être un déménagement. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, une relation. Quelque chose qui se termine dans votre vie qui vous permet aujourd'hui d'aller vers un renouveau et aussi d'écouter votre cœur quoi qu'il arrive. Je sens balance. c'est comme un poids en fait qui sort de vous et de votre vie en général. Allez, c'est parti, on va voir ça. Allez, le cœur du sujet, le soleil. Magnifique. La meilleure des cartes. Super. Alors, ça, c'est le cœur du sujet. Ensuite, le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Le roi de coupe. Le passé. Récent. 10 de bâton. Quelles sont vos peurs ? S'il y en a. 6 de denier. Les influences extérieures. 3 d'épée. Prochaine étape. Balance. La tour. Et le résultat final. Le 4 d'épée. Ici, on a le 6 d'épée qu'on avait eu tout à l'heure quand j'ai coupé pour mélanger. On avait eu le 6 d'épée et la mort. Donc, effectivement, balance, vous voyez, je vous sens en transition. Vous passez d'une rive à l'autre. Il y a quelque chose, effectivement, que vous lâchez. d'ailleurs, on a la carte d'une fin dans votre passé. Donc, là, très récemment, vous avez arrêté quelque chose, vous avez lâché quelque chose. Est-ce que vous avez déposé des fardeaux ? Est-ce que vous avez arrêté une situation, une relation ? Peut-être que vous avez décidé de déménager, changer de travail, changer de partenaire, arrêter d'attendre quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça, balance. Parce que là, clairement, vous allez retrouver un équilibre. D'accord ? Et si c'est le cas, c'est vous qui avez fait ce choix. D'accord ? D'arrêter cette situation parce que maintenant, vous avez besoin de voir autre chose. Et on peut vraiment parler de déménagement ou de mutation. Bon, à voir. Allez, je vais préparer. Mais vous vous sentez très bien dans ça parce que le cœur du sujet, c'est le soleil. Donc, le soleil, vous vous sentez bien en accord avec cette fin, en accord avec cette décision. Vous êtes en plus, vous retrouvez de l'énergie, vous êtes hyper optimiste. Optimiste, on dirait que cette situation devait dans tous les cas s'arrêter. Et c'est vrai que c'est difficile. Une fin est difficile parce qu'il y a un deuil à faire. C'est un petit peu compliqué. Mais finalement, ça fait plus peur de mettre fin que la fin en elle-même. Parce que là, effectivement, dans le passé, on a quelque chose de lourd qui s'est arrêté. Et pourtant, vous êtes super heureux avec la carte du soleil. Donc, optimisme pour l'avenir. Et ça se voit dans la papesse et dans le chakra du cœur aussi. Alors, avec le soleil, on a l'as de coupe. Waouh ! Là, vous êtes optimiste. Vous êtes heureux. Balance, vous êtes aussi dans l'amour. Peut-être que pour certains, c'est un nouveau projet de cœur. Un coup de cœur pour un logement, pour une ville, un endroit. Peut-être aussi une nouvelle personne dans votre vie. Voilà, l'as de coupe, c'est de la nouveauté. Et qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, que vous aimez avec le soleil. C'est vraiment magnifique ce qui se passe. Donc, effectivement, le chakra du cœur, il y a de l'amour dans la situation, dans la personne. Voilà, à voir comment ça parle pour chaque personne. Présent, on a un roi de coupe. Donc, si le roi de coupe, c'est vous, comme le chakra du cœur, présentement, actuellement, vous êtes pleinement à l'écoute de votre cœur et de vos émotions. Si ce n'est pas vous, le roi de coupe, ça peut être cet as de coupe, pour certains, un nouvel amour, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. En tout cas, quelqu'un qui vous aime, certainement, et que vous aimez. Si ça parle d'amour, si ça parle d'un coup de cœur pour un logement, pour une ville, pour un travail, peu importe, il y a vraiment, là, on est dans l'amour, balance. Le fait d'écouter son cœur, regardez, on a la carte du monde. Et le monde, c'est l'expansion, c'est la réussite totale, c'est l'achèvement aussi. Vous avez terminé un cycle, vous avez terminé quelque chose, on le voit de toute manière, mais là, maintenant, c'est un accomplissement. Là, c'est un peu la récompense de tout le passé ou de tous les efforts fournis. C'est vraiment magnifique. Donc, effectivement, soit j'ai quelqu'un dans votre vie, soit vous aimez quelqu'un ou soit c'est une situation qui vous tient vraiment à cœur, mais c'est très beau. Et le passé, le 10 de bâton, voilà, vous avez déposé des fardeaux, vous avez terminé quelque chose, vous avez pris une décision d'en finir avec quelqu'un, une situation, peu importe. et on a le 5 de denier. Et en plus, ce qui a été lourd pour vous dans votre passé, c'est peut-être des problèmes financiers, balance, c'est peut-être aussi le fait de constamment se sentir humilié, rejeté dans l'injustice. Peut-être aussi, si là, ça parle d'un projet, dans le passé, il n'y avait pas assez de finances pour ou bien vous aviez peur de lâcher un travail, ben alors, soit là, effectivement, cette peur-là n'est plus et que là, vous allez pouvoir commencer ce projet de cœur ou soit vous changez de travail malgré, finalement, la peur de manquer au niveau financier. Ça peut être des fardeaux en lien avec les finances que vous lâchez. Sinon, c'est une situation ou une personne qui finalement ne vous comblez pas du tout. Ok, quelles sont vos peurs, balance ? On a le 6 de Pentacle. Il y a quand même la peur de s'investir, balance, j'ai l'impression. 6 de Pentacle, la peur de s'investir, peut-être, une petite peur de s'investir à nouveau, de s'investir dans le projet, même financièrement, de s'investir dans la relation émotionnellement, mais vous allez faire des efforts. On a le 3 de bâton, d'accord ? Mais vous allez dépasser ça et faire des efforts parce que ce projet, cette situation, peu importe, on vaut la peine, d'accord ? On vaut la peine, balance, super. Ensuite, quelles sont les influences extérieures ? On a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, il y a quelque chose qui s'est arrêté et c'est ça qui vous influence extérieurement. Changement de ville, changement de lieu, changement de domicile, la fin d'un travail, d'une relation, ça influence quand même. Et on a la carte de la mort. Donc, vous voyez, balance, on confirme, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté dans la matière, d'accord ? Ce n'est pas que des fardeaux, c'est dans la matière, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Mais je pense que vous, au contraire, c'est un soulagement. C'est le meilleur qui puisse vous arriver, balance. Ou même si vous ne l'avez pas choisi, ou bien, même si vous l'avez choisi, c'est la meilleure chose. Maintenant, prochaine étape, on a la tour. et je pense que la tour, elle est positive. C'est comme s'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Il y a comme une bénédiction, quelque chose de positif. Par exemple, vous avez pris le risque de lâcher un travail parce qu'il y a un projet de cœur, sauf qu'il y a un manque financier pour démarrer ce projet. Et bien là, ce qui pourrait vous arriver, c'est que l'univers vous ouvre les portes, vous aide financièrement. Par exemple, avoir, c'est un exemple parmi tant d'autres selon comment cela vous parle. Alors, avec la tour, et bien voilà, valet de coupe. Pour certains, attention, on peut avoir un bébé. On peut avoir la naissance d'un enfant. D'accord ? Pour certains balance, si vous avez décidé de changer de travail, changer d'endroit, déménager, peu importe, peut-être que vous allez rencontrer l'amour aussi. Vous voyez ? Dans tous les cas, encore une fois, on est dans la nouveauté, quelque chose de bien qui va vous faire plaisir, qui va vous tomber dessus. Inattendu aussi. Inattendu. Magnifique. Et le résultat, 4 d'épée, vous allez être complètement en accord avec tout cela. D'accord ? Le 4 d'épée, on ne se prend pas la tête. On ne se prend pas la tête, il n'y a rien qui nous tracasse. On se sent 4, c'est une stabilité. On se sent à notre place. Et il n'y a aucun regret, aucune culpabilité. Vous avez écouté votre cœur, vous allez écouter votre cœur. Quoi qu'il en coûte, vous faites confiance à l'univers, et bien l'univers sera vous. Vous récompensez pour cette foi, finalement. Donc, vous voyez, il y a de l'investissement, 8 de denier, il y a de l'évolution dans cette situation, et en plus, il n'y a rien qui vous tracasse, qui vous prend la tête. Donc, vraiment, c'est super balance. Maintenant, à vous de voir, je vous dis, pour moi, je vois un projet de cœur, je vois un déménagement, je vois un changement de travail, je vois peut-être une nouvelle relation. Vous voyez ? Très beau. Allez les amis, on va terminer avec le Inner Star Oracle. Et avec la Grande Prêtresse, de toute manière, ça fait partie de votre destin, ce qui se passe là. Donc, je pense que c'est un peu inévitable. Alors, la carte 14, changez votre perception. Il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et des solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous des peurs, de la honte et de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, de la paix et de la joie. Donc, je pense que vous êtes totalement dans cet état d'esprit de changer votre perception. Ce qui était pour vous impossible hier sera possible demain et ça va vous réussir parce que, dans la vie, il faut prendre des risques. Quand on prend des risques, on a la foi et l'univers récompense toujours les personnes qui ont la foi. Voilà, Balance, j'espère que cette guidance vous a parlé. Elle était très, très belle. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une excellente semaine. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. Allez, c'est parti. On va commencer par voir la tendance, la dominante avec les arcanes majeurs de mon tarot des bébés ailés. Allez, c'est parti. Bélier. Pour vous, Bélier, on a le monde. Le monde, harmonie, récompense, accomplissement. Vous terminez un cycle. Vous terminez quelque chose, Bélier. C'est une réussite. Là, on a... C'est la fin de quelque chose. Alors, pour certains, effectivement, c'est la fin peut-être d'efforts que vous avez mis dans, je ne sais pas, par exemple, ça peut être pour obtenir un diplôme. Ça peut être la fin peut-être d'un job. Et après, on a une récompense. On a comme un changement de poste ou une augmentation. Je ne sais pas. Peut-être que vous terminez une formation. Peut-être que vous terminez une relation. Là, en tout cas, cette carte du monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Donc, on arrive au bout du bout. D'accord ? On arrive au bout du bout et parce qu'on a réussi à arriver jusqu'au bout, on obtient récompense. D'accord ? J'ai quand même le soleil ici. Donc, vraiment, c'est hyper positif mais là, c'est la fin. Là, il faut arrêter. Il n'y a plus d'efforts à mettre. Il n'y a plus rien à faire. Ça arrive à la fin et c'est inévitable. D'accord ? Il y a une récompense. Effectivement, il y a de la joie, il y a de l'harmonie, il y a la possibilité de commencer un nouveau cycle mais il y a effectivement quelque chose qui s'achève. Alors, on va voir l'énergie supplémentaire avec l'oracle de l'énergie. On va prendre ces deux-là. Alors, Béli, avec cette carte, nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur et on a le septième chakra. C'est le chakra couronne. Bon, ben voilà. Ça y est, vous avez terminé. Je ne sais pas ce que vous avez terminé mais encore une fois, vous avancez vers le bonheur. D'accord ? Et en plus, avec le chakra couronne, on parle vraiment de connaissance, de compréhension, de connexion aussi avec votre âme. Il y a vraiment un cycle qui se termine et puis Bélier d'ailleurs, c'est vrai que c'était votre anniversaire il y a quelques mois mais effectivement, là, un cycle qui se termine, un nouveau cycle qui commence où vous allez être beaucoup plus comment je peux dire ça ? Beaucoup plus intuitif, ouais, c'est comme si votre canal là est complètement ouvert, vous allez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'informations, beaucoup d'intuition, de la guidance, vous allez vous écouter, il n'y a pas de mental, au contraire, l'esprit est calme, vraiment, c'est très spirituel ce que je vois là Bélier. Pour certains, écoutez, vous avez fait un gros travail sur vous qui a duré très longtemps, peut-être qui a duré 21 ans pour certains Béliers, vous voyez, là, vous ouvrez la porte déjà de la guérison et en plus du bonheur personnel. Pour certains, vous vous sentez prêt à commencer une nouvelle vie et vous avez donné beaucoup de votre temps à une situation, à une relation, à un travail, peu importe, peut-être 21 ans à voir comment ça vous parle. Là, vous ouvrez la porte d'une nouvelle vie Bélier et c'est quand même incroyable. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Vous êtes battus, vous êtes battus, vous avez tout fait, vous avez honoré votre rôle, c'est un peu ce que je vois. Là, ça s'arrête parce que c'est une autre vie et magnifique qui vous attend Bélier. Vous avez honoré quelque chose, vous avez été fiable. Jusqu'à la fin, vous êtes resté, vous voyez, jusqu'à la fin, vous avez fait les choses. Allez, c'est parti. Vous avez été au bout du bout, quoi. Voilà ce qu'on dit. Allez, le cœur du sujet, la lune. Le présent, qu'est-ce qui se passe actuellement Bélier ? Le 10 d'épée. Vous voyez, là, on est déjà dans cette temps-là, on est déjà dans la fin. Le passé, le roi de coupe, vos peurs Bélier, 10 de coupe, les influences extérieures, 5 d'épée, prochaine étape, cavalier d'épée, et le résultat, 2 de coupe. ici, la victoire, encore une fois, 6 de bâton, victoire, reconnaissance, vous pouvez être fier de vous. Bélier, vous pouvez être fier de vous. Vous avez réussi quelque chose, vous avez été jusqu'au bout, vous avez été fiable, on a pu compter sur vous, ou bien vous avez été au bout du bout de ce projet, de ce travail, de cette relation, peu importe comment cela vous parle, vous pouvez être fier de vous. C'est peut-être aussi tout simplement, alors là, je peux voir un divorce pour certains Bélier, je peux voir un divorce effectivement, je peux voir la fin de quelque chose de légal aussi, mais bon, c'est le moment tout simplement. Maintenant, je vous disais, c'est peut-être aussi un procès qui a duré longtemps, vous voyez, et là, vous avez la victoire, vous voyez, ça a duré très longtemps, maintenant, ça y est, le verdict tombe, vous allez pouvoir changer de vie, vous voyez. Alors, Bélier, le cœur du sujet, on a la lune et la lune ne parle pas toujours de peur, je ne vois pas ici ça, là, je vois plutôt des rêves. Le cœur du sujet, c'est Bélier, maintenant, à quoi vous rêvez ? Maintenant que cette situation s'est terminée, ou est en train de se terminer, parce que dans le présent, on a le 10 d'épée, que voulez-vous ? Quelle vie voulez-vous ? Vous voyez, vous avez des rêves, vous avez des souhaits. Les amoureux. Les amoureux, je ne pense pas que c'est le domaine sentimental, en tout cas, ici, dans le cœur du sujet, c'est, après, ça peut l'être, mais c'est le fait, tout simplement, d'être en accord avec vous. D'accord ? Le fait d'être en accord avec vous, le fait d'être en accord avec votre âme, le fait d'aller vers votre mission de vie, le fait de changer de vie, tout simplement. Vous voyez, j'ai cette, dans le cœur du sujet, c'est maintenant, de quoi rêvez-vous ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Qu'est-ce qui, de quoi, quelle vie vous voulez, Bélier ? C'est ce que je vois. Je pense que vous savez, déjà, mais ça va être différent pour chaque personne. Ok, quel choix vous allez faire maintenant pour votre nouvelle vie ? C'est surtout ça. Présentement, 10 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Ce qui est en train de se terminer ou ce qui s'est terminé récemment, mais vous avez toujours les énergies de fin. D'accord ? Vous êtes toujours en transition. Quelque chose se termine, on l'avait vu, la fin d'un cycle, là aussi, et on a la reine de Denier. Ce n'est pas vous. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est taureau, vierge, capricorne. D'accord ? C'est peut-être, il y a quelque chose qui se termine. Alors, c'est peut-être, attention, ça peut être, peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine ou qui est en train, voilà, qui est en train de prendre fin avec quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Ok. Mais si la reine de Denier, c'est vous, c'est pour vous aujourd'hui peut-être la fin d'investissement, peut-être d'un, comme on l'avait vu, la fin d'un, d'études, et il y a le diplôme et c'est positif, la fin d'un procès, on l'a vu aussi, sinon la fin d'une maladie, vous voyez aussi, ça c'est possible, et on retrouve la santé. Dans tous les cas, on a quelque chose de positif. Voilà, à voir ça, comment ça, ça peut vous parler. Alors, le passé, roi de coupe, je pense vraiment que le roi de coupe, c'est vous. Parce que dans le passé, vous avez mis tout votre cœur, Bélier, dans cette situation, dans cette situation, en fait, cette situation que vous vivez et que ce tirage reflète. D'accord ? Moi, je ne sais pas parce que j'ai plusieurs situations qui me viennent. Vous, vous savez, vous y avez mis tout votre cœur. Je vous dis, Bélier, vous avez été fiable, vous avez été au bout du bout. pour certains, on a pu compter sur vous jusqu'à la fin. D'accord ? Vous y avez mis tout votre cœur et on a la lune qui revient. Mais pour le coup, la lune, elle ne sort pas comme là. C'est complètement différent. Vous y avez mis tout votre cœur. Vous vous êtes même éteint. Bélier, signe de feu. Signe de feu, sa vie, la passion, etc. Vous vous êtes éteint. Bélier, éteint entre guillemets. Oui, vous vous êtes éteint mais sans difficulté, il n'y avait pas de souffrance. C'est, je devais aller jusqu'au bout. Je devais faire les choses avec cœur. Je devais obtenir ce diplôme. Je devais attendre cette réponse légale, juridique. Je devais accompagner cette personne jusqu'à la fin. Il y a quelque chose comme ça, Bélier, qui me vient. Ok. Vos peurs, dix de coups, parce que vous avez peur d'être heureux, parce que justement, cette situation, elle était, il n'y avait pas vraiment de bonheur. C'était un devoir. Peu importe comment ça vous parle. C'était un devoir, mais il n'y avait pas de vie. Est-ce que vous avez peur maintenant, c'est de vivre, Bélier ? Vous avez peur de vivre, vous avez peur de ressentir des émotions différentes qu'avant. Valet de bâton. Vous avez peur, un petit peu, d'un changement. Vous avez peur de vibrer. Ça fait longtemps que vous êtes, vous êtes focalisé sur quelque chose et vous vous êtes déconnecté. C'était un devoir, il fallait le faire à fond pour justement, au final, obtenir quelque chose. Là, vous obteniez la victoire, on le voit ici. Maintenant, vous ne viviez pas. Là, il y a cette peur de vibrer, de vivre, d'aimer, de ce changement. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger. Mais il y a une petite appréhension, je dirais. Les influences extérieures, 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, on peut avoir des choses qui tracassent, mais je dirais plutôt la peur de l'échec. Pourquoi pas ? La peur d'échouer. Alors, on va voir ce qu'on a avec le 5 d'épée. Ah ben, regardez, on a encore ce roi de Denis, c'est la même personne là. Donc, influence extérieure, moi je dirais, bon là, pour le coup, ce n'est pas pareil. Pour moi, c'est vous, le roi de Denis dans cette situation. Et là, je dirais les influences extérieures, vous avez peut-être peur qu'on vous critique, qu'on vous juge, qu'on pense mal de vous, qu'on, voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez peur de perdre le respect de quelqu'un ou d'autres personnes. Il y a quelque chose comme ça parce que vous avez été jusqu'au bout, vous êtes donné à fond dans une situation. Maintenant, vous décidez de lâcher ou c'est la vie qui décide que maintenant, il faut lâcher. Vous avez peur parce que vous savez que vous avez tout fait mais en même temps, on pourrait vous juger, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, c'est bizarre. Je vais prendre quand même une autre carte si on a d'autres situations avec ça, le chariot. influence extérieure. Ça bouge. On peut avoir aussi un déménagement mais, oui, on peut avoir un déménagement, on peut avoir quelque chose qui change. Et je pense que l'influence extérieure, c'est que, effectivement, ce changement de vie va vous demander beaucoup d'investissement encore. Là, on n'a pas de repos. Vous voyez, ça va vous demander beaucoup d'investissement, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. OK. Maintenant, la prochaine étape, eh bien, super. Cavalier d'épée, tout va aller vite. Tout va aller vite, tout va être intense, tout va être rapide. Vous allez vous faire les choses très rapidement. Il y a vraiment une détermination avec le cavalier d'épée, pas de bâton. Et 6 de coupe, peut-être que vous allez faire des choses rapides par rapport à vos enfants. Je ne sais pas. Admettons, vous vous séparez, vous décidez de vous séparer. Vous allez donner quelques années de votre vie à votre autre. Il faut passer en justice par rapport aux enfants ou par rapport à un divorce, peu importe. Mais à vous de voir, tout va aller vite. Voilà, tout va aller vite pour vous. Prochaine étape, soit par rapport aux enfants ou soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez. Résultat de deux coupes. Résultat, c'est que vous êtes à votre place, alignés, en accord avec vous. Peut-être amoureux d'une personne aussi, d'une âme sœur. Pourquoi pas ? Et voilà, l'empereur, c'est ça. Pour moi, le deux de coupe, ce n'est pas forcément une personne. Pour moi, Bélier, le deux de coupe, c'est ça y est, vous vous retrouvez. L'empereur, c'est votre carte. D'accord ? Là, avec le deux de coupe, Bélier, vous êtes complètement en accord avec vous, alignés dans votre pouvoir d'empereur. Donc, vous êtes au-dessus d'un roi, vous êtes fiables, on peut compter sur vous et ça, vous l'avez prouvé dans cette situation. Mais maintenant, vous allez vous mettre au centre de votre vie. Voyez, c'est un peu ce que je vois. C'est très beau, Bélier, il y a un changement de vie pour vous, Bélier, c'est ce que je perçois. Et avant, vous étiez éteint un petit peu dans la lune comme ça parce qu'il y avait un devoir à l'empereur quand il fait quelque chose, il va au bout du bout. Et là, vous vous retrouvez, vous vivez pour vous. Magnifique. Allez les amis, j'ai pris beaucoup de temps pour vous. Allez. Et en même temps, c'était très fort, très intense. Allez, c'est parti, la déesse intérieure. L'heure est venue d'exprimer votre plein pouvoir féminin par votre sensualité, votre beauté, votre caractère brut et votre vulnérabilité. N'ayez pas peur d'expérimenter la pleine conscience, la pleine connexion à cette féminité sacrée. Cela pourrait vous sembler osé, voire dérangeant si vous avez davantage l'habitude de laisser s'exprimer votre part masculine, l'empereur. Pour vous guider, n'hésitez pas à vous laisser porter par la lune et à vous aligner à ces cycles et à exprimer vos émotions à mesure qu'elles vous viennent. Vous voyez, la déesse intérieure, homme ou femme, beaucoup plus de féminité. Là, il y a eu un cycle où vous étiez très young parce qu'il y avait un devoir. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Là, maintenant, que ce devoir est fait, que ce soit un diplôme, peu importe à vous d'adapter et que ça se termine, maintenant, vous pouvez faire ressortir votre pariine qui est complètement dans le lâcher prise sans pression. Voilà, Bélier, je vous embrasse. Vous faites une belle semaine. À bientôt. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance hebdo. N'hésitez pas, les amis, à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti. On commence par aller voir la tendance, la dominante de la semaine avec mon tarot des bébés-bélés. On va prendre un arcane majeur. Allez, Vierge, quel est votre arcane majeur de la semaine ? Eh bien, pour vous, c'est la papesse. On a eu ça pour les béliers. Alors, Vierge, la papesse nous parle de secret, nous parle de discrétion, de savoir et de spiritualité. Donc, on va voir au fur et à mesure parce que là, c'est une carte qui est un peu, qui veut dire plusieurs choses. Donc, effectivement, Vierge, on peut avoir dans cette énergie beaucoup de signes, beaucoup d'intuition pour cette semaine. Peut-être une très grande spiritualité, quelque chose que vous allez savoir de façon intuitive aussi, pourquoi pas ? Peut-être que vous allez énormément vous intéresser à la spiritualité, à la thérapie, de près ou de loin. Bon, à voir. OK, on va mettre une autre carte dessus pour confirmer cette énergie. Alors, Vierge. Alors, Vierge, Femme réfléchie. Bon, il y a cette notion d'apprendre. On a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre en fait, les Vierges. C'est ce que je vois pour vous pour cette semaine. Donc, effectivement, peut-être que vous savez des choses, les Vierges, intuitivement et pourtant, vous avez besoin peut-être d'aller chercher des réponses, des preuves, des choses comme ça. Ou comme je vous l'ai dit, les amis, voilà, il y a vraiment une semaine où vous allez peut-être lire des livres, regarder, enfin, écouter, regarder des vidéos, vous peut-être apprendre quelque chose en lien avec la thérapie, de près ou de loin, la spiritualité. Vous voyez, on a quelqu'un qui apprend là, qui comprend. Allez, on va voir ce qu'on a en plus, les amis. avec le tarot, on va détailler cette situation. Allez, les Vierges. après, pour certains Vierges qui sont déjà dans le domaine, par exemple, vous êtes thérapeute, c'est possible que vous cherchiez un endroit, un local, un cabinet, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Alors, le cœur du sujet, le 4 de Pentacle. Le présent, le pape, vous voyez, le pape, la papesse, c'est pareil. Passé Vierge, bon, j'ai pris les deux, 10 de bâton, le soleil. Quelles sont vos peurs, les Vierges ? 5 de bâton, les influences extérieures, le cavalier de bâton, la prochaine étape, le 3 de denier et le résultat, le 6 de bâton. C'est super. Ici, on a quand même le diable. Alors, alors ici, nous avons le diable avec la force, avec la mort, avec l'étoile. Bon, on a quand même quatre arcanes majeures qui se suivent. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Déjà, vous avez la foi dans quelque chose. Sauf qu'effectivement, avec le diable, je pense que vous allez contrôler. Le diable, ça peut être tout ce qui peut être découragement, pessimisme. Moi, je vois vraiment un projet, les amis, un projet, une mission de vie. Sauf qu'on a le petit diable en nous, qu'on a tous, bien évidemment, qui pourrait ou qui vous a longtemps découragé. Là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que cette semaine, vous retrouvez la force. La force, la détermination. Les Vierges, vous êtes un signe... Non. Non, non. J'allais dire n'importe quoi. En tout cas, bref, là, clairement, vous retrouvez la force, la détermination. Vous canalisez, vous contrôlez votre petit diable intérieur que vous avez qui vous décourage d'aller de l'avant. Vous avez la foi et là, c'est une foi extrêmement puissante que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le cœur du sujet, 4,2 deniers. 4,2 deniers, c'est le fait de penser à soi. S'il y a un projet ou autre, justement, c'est le fait de vous préserver. Il y a quelque chose de précieux. C'est ce que je vois. Il y a quelque chose... Vous tenez à quelque chose, les Vierges. Il y a quelque chose de précieux qui vous tient vraiment à cœur. Et moi, j'ai l'impression que c'est une mission de vie. Allez, avec ça, on a un 5 d'épée. Mais, il y a la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de... Ouais, l'échec, la peur de se tromper, mais aussi la peur d'avoir une mauvaise intuition. Vous voyez, pourtant, vous tenez quelque chose précieusement. OK, le présent, on a le pape. Le pape, la papesse. Actuellement, moi, je vois des Vierges thérapeutes, guides, coach, des choses comme ça. Donc, actuellement, malgré la peur de l'échec ou de vous tromper ou qu'il n'y ait pas de résultat ou bien de vous mentir à vous-même, vous voyez, on sent que vous êtes actuellement très, très, très inspiré spirituellement, très attiré par la thérapie. Peut-être qu'actuellement aussi, vous attirez tout le temps des personnes qui ont besoin d'aide. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en formation ou vous faites aider. On a un valet d'épée. On a encore une fois, regardez, là, le pape, le valet d'épée, c'est la papesse et la femme réfléchie. Voilà. Actuellement, vous partagez, vous communiquez, vous comprenez, vous aidez par la communication. Il y a vraiment quelque chose comme ça que je sens. ce projet, ce travail, cette mission de vie vous tient énormément à cœur mais vous avez la peur de l'échec. Votre passé, c'est dans la souffrance, c'est dans la nuit noire de l'âme, les vierges, que vous avez découvert votre don. Oui, c'est ce qu'on me dit. Vous avez découvert dans votre passé par vos propres souffrances que vous avez un don, un don de guérisseur de près ou de loin. Moi, je vois plus quelque chose en lien avec la communication. Il peut y avoir un support, effectivement aussi, un guide, un coach, quelque chose comme ça mais aussi dans le passé, vous avez souvent attiré des personnes en souffrance que vous devez faire passer un petit peu de l'ombre à la lumière et tout ça vous a fait comprendre quelle était votre mission de vie et la tempérance, c'est la guérison de votre mission de vie de près ou de loin. Peut-être que vous, à un moment donné, vous avez eu le besoin de vous faire guérir, de vous faire aider, vous voyez, et c'est ce qui a peut-être déclenché cette envie, peut-être que vous avez compris votre don par ça mais vous avez aussi beaucoup aidé, beaucoup guéri. Quelles sont vos peurs ? Vous avez peur de la concurrence, les amis, 5 de bâton. Vous avez peur de la concurrence, c'est ça qui vous tracasse. Il y a ce projet de cœur, ça vous tient à cœur, vous savez que c'est pour vous, vous savez que c'est votre mission de vie mais vous savez qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'il y a beaucoup d'escrocs et qu'il y a beaucoup de voilà. C'est un peu tout ça qu'on voit avec le 5 de bâton. Donc vous en avez peur parce que vous n'aimez pas tout ça, vous n'aimez pas ces énergies. Concurrence, la papesse encore une fois incroyable qui est là et qui est là aussi avec le pape, c'est sa femme. C'est sa partie yin quoi, on va dire ça comme ça. Donc oui, c'est ça, ce qui vous fait peur, c'est ça, c'est la concurrence pour moi et pour moi, c'est ça qu'il faut lâcher parce que si vous avez peur de la concurrence, c'est normal que vous avez peur de l'échec or que dans ce milieu-là, il ne faut même pas penser à l'échec ou la réussite, il faut juste faire ce que vous avez à faire à votre mission de vie et la concurrence, il y en a de partout et la concurrence ne doit pas faire peur non plus les vierges. Bon, les influences extérieures, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il doit y avoir quelqu'un qui vous booste à l'extérieur, qui vous pousse la route fortune. Moi, je vois quelqu'un qui vous influence à y aller. Après maintenant, peut-être vous avez besoin encore un petit peu de temps, vous arrivez en fin de cycle les vierges en septembre, octobre, voilà, vous allez arriver en fin septembre, vous êtes en nouveau cycle, donc peut-être que vous avez besoin d'encore un petit peu de temps même si tout vous appelle et là, il y a quelqu'un à l'extérieur qui vous pousse mais pas de la meilleure des façons, d'accord ? Ça vous fait plus procrastiner qu'autre chose. Peut-être parce qu'il y a un partenariat avec une autre personne, cette personne est pressée, vous voyez ? Et que vous, vous avez encore un petit peu de peur qui fait que vous avez besoin de prendre votre temps, pourquoi pas ? Prochaine étape 3, denier. Bon, je pense que vous allez travailler avec quelqu'un. Prochaine étape, ça peut être en septembre. Prochaine étape, 3, denier. Cavalier de coupe. Bon, vous allez écouter votre cœur, vous allez, je pense, vous investir dans cette situation, peut-être faire un partenariat avec quelqu'un aussi, pourquoi pas ? Peut-être cette personne qui vous booste là, c'est possible. En tout cas, si vous avez besoin de temps, dites-le, si ça, ça peut vous parler. Et le résultat, 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Vous êtes à votre place, même s'il ne faut pas penser à la réussite quand on aide les autres, mais bon, tout travail mérite salaire, mais la réussite va y être, d'accord ? Mais à condition de ne plus avoir peur et d'avoir la foi, tout simplement. Alors, ce qui vous booste aussi à l'extérieur, c'est peut-être aussi l'univers. C'est peut-être l'univers qui apporte des petits changements comme ça dans votre vie pour que vous puissiez comprendre que là, il faut y aller. Là, il faut y aller, il faut travailler, il faut, il faut peut-être pas un partenariat, mais il faut y aller, il faut avancer vers votre mission de vie. On a un 7 d'épée. Donc, c'est bien, vous allez remporter la victoire sur justement la peur de l'échec. Ok, il n'y aura plus cette peur, cette peur, pardon. Donc, vous voyez, soit c'est quelqu'un qui veut travailler avec vous, vous montez une entreprise ou autre et cette personne vous booste, ça vous met quand même un petit peu de pression, soit c'est l'univers qui fait que votre vie, il y a des petits changements pour vous pousser à vous rapprocher de votre mission de vie. C'est super les Vierges, écoutez, moi le message, il est clair, je n'ai même pas d'autres situations, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On va terminer avec le Inner Star. Peut-être qu'on aura Poussière d'étoile, je ne sais pas, on verra. On se sent comme ça, mais bon. Eh non, ah, ok, non, on a Connaissance Sacrée. Bon, c'est bien, c'est pareil. La carte 41. La sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes et l'univers. Nous y avons accès, mais la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre physique et connectez-vous à cette nature présente en toute chose. De vieilles traditions, ressources et habitudes de vie pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. Donc, voyez, ces connaissances-là, ce que vous essayez d'apprendre, pour vous, je pense que c'est inné, d'accord, c'est sacré. Là, c'est une mission de vie que vous avez déjà eue dans une vie antérieure ou plusieurs. Donc, effectivement, c'est peut-être aussi quelque chose en lien avec la nature, pourquoi pas. Avoir les Vierges, en tout cas, c'est très beau, mais combattez ce petit démon-là qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, qu'il y a trop de concurrence, que vous allez devoir vous battre, que vous n'allez pas réussir. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine, les Vierges. A bientôt, bisous. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On y va, on va commencer par voir la tendance de la semaine avec mon tarot des bébés ailés, donc uniquement les arcades majeurs. Allez, Sagittaire, l'arcades majeurs de votre semaine, c'est le magicien. Donc là, le magicien va nous parler d'illusion, de confiance, de pouvoir, d'action. Ici, on a Mercure, donc on peut avoir aussi beaucoup de communication. Moi, je vous sens faire beaucoup de choses, en fait, les Sagittaires. Vous voyez, ici, on a une coupe, un denier, un bateau, un bâton, pardon, une épée. Donc, effectivement, vous manipulez plein de choses, plein d'éléments. Il y a aussi beaucoup de créativité, les Sagittaires, bon, on va aller voir très actifs aussi, super, joyeux, heureux. Bon, allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie pour avoir une carte en plus, une énergie supplémentaire. Allez, Sagittaire. Alors, ici, on a le chemin du temple. Donc, le chemin du temple parle d'avancée, bien évidemment, d'évolution. Le chemin du temple aussi parle de spiritualité, spiritualité, alors, il y a un but en fait. Vous avez un but. Alors, peu importe, ce n'est pas forcément un but spirituel, à vous de voir. Vous avez un but et je pense, Sagittaire, que vous allez tout faire pour concrétiser quelque chose. Vous avez envie de quelque chose, vous avez envie d'avancer dans quelque chose qui semble bien pour vous, vous allez tout faire pour y arriver. Voilà ce que je vois. quand bien même le chemin est un petit peu signeux, d'accord ? Je sens qu'il y a une grande confiance en vous et le besoin, l'envie d'agir. Ok. Allez, on garde ces deux cartes, les amis. On va voir avec le tarot quelle est cette situation. Ah, on a un 3 d'épée. Peut-être quelque chose qui se termine. pourquoi pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Bon, on va voir. Allez, Sagittaire. Pour certains, peut-être qu'effectivement vous êtes déterminé à arrêter quelque chose aussi. Pourquoi pas ? Mais tout dépend de votre but, finalement. Quel est ce but ? À déménager, par exemple aussi, pour certains Sagittaires. Alors, le cœur du sujet, c'est le roi de denier. Le présent, c'est le cavalier d'épée. Le passé, c'est le 8 de bâton. Quelles sont vos peurs ou inconforts ? Le valet de coupe. Influence extérieure, le 2 d'épée. Prochaine étape, la lune. Et le résultat, le 4 de bâton. Ça peut être un déménagement, les amis. C'est possible. Il y en a certains qui ont envie de déménager. Ça a peut-être été compliqué, mais là, vous retrouvez l'énergie, la confiance en vous. Vous voyez, le 3 de bâton, on peut avoir ça. On peut avoir un déménagement, on peut avoir quelque chose qui change dans votre vie. Oui, c'est possible. En tout cas, il y a de l'avenir dans cette situation. Vous le savez, vous le sentez. On peut avoir vraiment un déménagement, les amis. Là, on a votre carte, la tempérance. Peut-être que vous avez attendu, peut-être que ça a été compliqué, les choses n'évoluaient pas comme prévu, il y avait des refus, il y avait un manque financier, peu importe. Là, on sent que vous êtes déterminés, déterminés à réaliser cet objectif. Là, je vois beaucoup de déménagement, mais peut-être que c'est autre chose. Peut-être avancer dans une relation, c'est peut-être un travail, chercher le travail qui vous convient, vous voyez. Alors, en tout cas, le cœur du sujet, on a le roi de Denier. Donc, le roi de Denier, moi, je vois que c'est un projet, le cœur du sujet, projet, comme je vous l'ai dit, déménagement, projet professionnel, financier, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de Denier ? On a le cavalier de bâton. Voilà, c'est la détermination. La détermination à réaliser un objectif. Donc, ça nous rappelle ce qu'on a vu ici avec le magicien. Vous êtes déterminés. Après, pour certains, si c'est dans le sentimental, peut-être qu'effectivement, on a quelqu'un de stable ou un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui vous passionne. Vous avez envie d'aller vers cette personne, clairement. Alors, présentement, actuellement, là, le chevalier d'épée, vous êtes déterminés à aller vite. Il y a une énergie de rapidité, de vitesse, de détermination. Peut-être que vous mettez un petit peu la pression, mais on a l'as de Denier. Pour vous, c'est une chance. Pour vous, cette situation, c'est une chance à saisir. Donc, il faut la saisir vite, 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 très, très, très rapidement. D'accord ? Ou sinon, déterminés à trouver cet appartement, ce logement, ce travail. Voilà, tout ce qui est vrai et concret. Dans le passé, on a un 8 de bâton. Donc, dans le passé, il y a quelque chose qui a été vite aussi. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de communication. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'action dans le passé. Et avec ça, on a un 5 de Denier, mais on avait ce manque-là. Donc, j'ai vraiment l'impression, écoutez, que ce souhait-là, j'ai l'impression que c'est un, c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est un vœu, un rêve. Enfin, voilà. Vous vous êtes donné à fond, déjà, dans le passé, dans cette situation, mais il y avait un blocage. Ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être un blocage financier, ça peut être des refus répétitifs, des choses comme ça. Là, cette semaine, il n'y a rien qui vous arrête. Vous êtes déterminé. Et en plus, il y a une opportunité à saisir ou une proposition. Alors, quelles sont vos peurs ? On a le valet de coupe. Alors, vos peurs. Est-ce que vous avez peur de la nouveauté ? Est-ce que vous avez quand même que vous appréhendez, je dirais, cette nouveauté ? Ça, c'est possible. Avec le valet de coupe, on a le 10 de coupe. Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant. C'est marrant parce que le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur. Donc, peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas l'habitude des sagittaires, donc vous avez peur de... Pas peur, mais vous appréhendez de vous sentir hyper bien dans la situation avec la personne, dans le logement. vous appréhendez un bonheur. Et moi, à mon avis, je pense que c'est parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être heureux ou que les choses fonctionnent pour vous. D'accord ? Mais là, c'est à saisir. Franchement, c'est très, très beau ce qui se passe. Les influences extérieures, attention, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. D'accord ? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Bon, on va voir. Influence extérieure, Sagittaire, ASDP. Ok. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est une décision. C'est une décision qui arrive. Alors, peut-être que vous avez tout fait pour saisir quelque chose et après, vous attendez... Par exemple, vous cherchez un logement, vous avez visité, il y a plein de personnes sur le dossier et vous attendez la décision. Vous voyez ? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez fait une demande pour un travail ou peu importe, pour un achat. Vous attendez la décision. Donc, ce que vous ne voyez pas venir, c'est cette décision, ce partenariat. Ce sera OK, ce sera positif, ce sera équilibré. Sauf que vous l'appréhendez, quand même. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous attendez ça, Sagittaire. Alors ensuite, prochaine étape, la lune. Il va se passer quelque chose de mystérieux. Il va se passer quelque chose de mystérieux pour vous. le monde, la réussite. Voilà, c'est la réussite. Donc, quoi que vous avez fait là, quoi que vous avez cherché, peu importe, quoi que vous vouliez, les Sagittaires, c'est une réussite. Clairement, vous allez l'obtenir, vous allez l'avoir. Vous appréhendez, parce que c'est de réaliser un rêve, un souhait, d'avoir une bénédiction, ça peut faire un petit peu peur. Mais, réponse positive, clairement. Le résultat, 4 de bâton. C'est pour vous, c'est aligné, c'est stable, c'est durable. 2 d'épée. Et vous ne voyez pas venir, encore une fois. Voyez, vous ne voyez pas venir, mais vous l'espérez. Ça arrive pour vous et ça va être hyper positif. C'est ce qui manque à votre vie, les amis. Donc, j'ai envie de dire, franchement, continuez à agir, continuez à chercher, continuez à avoir confiance, continuez à communiquer. Peu importe ce que vous faites, même si c'est un petit peu signeux, même si ça a été signeux, on a une réponse positive qui arrive, on a la réussite qui arrive. Vous ne voyez pas venir, même si vous l'espérez, c'est pour vous, c'est une réussite, c'est super. Le message, il est très, très beau, les Sagittaires. Maintenant, on va voir, avec l'oracle Inner Star pour terminer. Et j'ai la force du diamant, la carte numéro 13. On a eu ça pour les lions. La pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et centré. N'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence ce tapis en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Donc, encore une fois, malgré que ça a été signeux et que ça va peut-être l'être encore un petit peu, ça dépend, vous avez la force. D'accord ? la force de résilience et la force aussi de continuer les sagittaires. C'est très beau. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Passez une belle semaine. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. bienvenue pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti, les amis. On commence avec la tendance de la semaine. Je vais utiliser pour ça les arcades majeurs de mon tarot des bébés ailés. Allez, c'est parti. Quelle est la tendance de votre semaine, les Capricornes ? Et nous avons le jugement. Donc, le jugement, c'est une prise de décision, prise de conscience. On peut avoir un résultat final. On peut avoir un but. On peut avoir un renouveau. Le jugement, c'est aussi quand l'univers sonne le glas. OK ? On va aller voir l'énergie complémentaire avec ça. Le jugement, on ne peut pas passer à côté. D'accord ? Allez, c'est parti. En plus, si vous écoutez cette guidance au moment où je suis je la sors, on est dans la pleine lune, dans votre pleine lune. Donc, forcément, on peut avoir aussi des choses qui se terminent. Bon, voilà. Mais c'est l'univers qui décide encore une fois. Alors là, comme vous pouvez le constater, on a la carte du monde qui est sortie renversée. Donc, cette carte, quand elle sort à l'envers, c'est effectivement ce que je vous disais. Pour moi, vous avez très peu d'options. Il n'y a pas du tout d'options même pour agir. j'ai l'impression qu'effectivement, vous vous sentez, en tout cas, n'oubliez pas tout ce que je vais vous dire là. Le jugement, c'est que c'est le jugement, comment je peux vous dire ça ? C'est le jugement divin. Si ça se passe comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est incontrôlable, en fait. Vous ne pouvez rien contrôler. C'est l'univers qui décide. Cette carte, elle n'est pas forcément positive. Cette carte va signifier peut-être quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui s'arrête aussi. Ça, c'est possible. Mais c'est comme ça, en fait. C'est que ça doit être comme ça. C'est comme si... Parce que j'ai l'impression que peut-être pour certains, effectivement, là, vous vous sentez un petit peu emprisonné dans une vieille façon de faire. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Peut-être qu'il y a une manière de penser. Peut-être que vous êtes dans les sentiers battus. il y a quelque chose comme ça. L'univers sonne le glas. D'accord ? L'univers sonne le glas aujourd'hui pour vous. Et quand l'univers sonne le glas, on aurait pu avoir la carte de la tour, vous voyez ? Quand l'univers sonne le glas, c'est que l'univers a tout essayé. C'est le dernier recours. Et malheureusement, quand l'univers sonne le glas, ça peut être des énergies hyper difficiles. Mais encore une fois, c'est le dernier recours. donc c'est aussi pour commencer un nouveau cycle, changer, prendre une décision. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Mais on va continuer avec le tarot. On va voir ce qui se passe. Quelle est cette situation ? Et l'univers nous fait comprendre les choses de manière douce, de petits signes, de petites choses. C'est vous, roi de denier. Il faut que vous sortiez d'une illusion, les amis. L'univers nous fait comprendre les choses de manière douce pour commencer. D'accord ? Ça va être des petits signes, ça va être des choses qui sont inconfortables pour commencer. Et quand on ne comprend pas, on n'agit pas selon le plan divin, ça passe à la vitesse supérieure. Et là, c'est un petit peu ce que je vois pour vous. Alors, attendez. Je n'ai pas bien mélangé. Ouais. Là, il va falloir trancher. Vous allez devoir trancher pour votre avenir. Vous allez devoir faire les efforts de trancher. Peut-être que vous avez beaucoup d'options, beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, plusieurs choix. Et vous n'arrivez finalement pas à choisir. Là, l'univers va vous aider à choisir. Mais pour ça, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas fonctionner comme prévu ou bien ça peut être un peu compliqué au niveau des émotions. C'est une aide. Voilà ce qu'on me dit. C'est une aide. C'est une énième aide. Mais comme c'est l'énième, ça peut être compliqué à vivre. Allez, le cœur du sujet, le chariot. Le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? L'étoile. Deux arcades majeurs. Le passé. La reine d'épée. Quelles sont vos peurs ? La reine de denier. Les influences extérieures. Cavalier de bâton. Prochaine étape. 10 de coupe. Super. Et le résultat final. Ok, le 4 d'épée. Bon, c'est pas mal. 6 de denier nous parle d'aide. Voyez, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Il y a quelque chose qui bloque. C'est une aide, les amis. C'est une aide pour changer peut-être de direction. Pour faire les choses différemment. Mais mieux pour vous. C'est toujours bénéfique. Même si sur le moment, clairement, c'est embêtant. Alors, le cœur du sujet, le chariot. C'est que là, il faut avancer. Là, il faut avancer. Là, il faut choisir. Là, il faut que ça bouge. Même si la décision, elle est prise. Il faut passer à l'action. Alors, avec le chariot, nous avons l'étoile. Il faut avoir la foi. Regardez, on a l'étoile dans votre présent. Il faut avoir la foi. Il faut avancer. Il faut agir. Et en fait, je pense que là, si l'univers agit, c'est pour vous aider justement à passer à l'action. Parce que moi, je sens des capricornes qui ont compris. Le choix est fait. Mais le problème, c'est démarrer. Démarrer la première. OK ? Donc, le cœur du sujet, c'est d'agir en ayant foi et d'avancer vers ce qui vous rend heureux finalement. Vers ce qui est bien pour vous. Même s'il faut lâcher quelque chose. Alors, le présent, l'étoile, vous avez la foi. Actuellement, vous avez la foi en vous. Foi dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oups. Alors, attendez. Avec l'étoile, on a la mort. Vous voyez ? Actuellement, moi, je pense vraiment que vous avez tranché. Vous avez décidé. Et vous avez décidé que quelque chose doit s'arrêter ou que quelque chose doit se transformer. Clairement. Maintenant, l'idée, comme je vous l'ai dit, je ressens vraiment pour vous, c'est agir. Le faire. Transformer la situation. Arrêter cette situation. Ou avancer dans cette situation. Il y a quelque chose comme ça. Le passé, nous avons la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, ça peut être vous. Vous avez été meurtris, blessés. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi. Mais le passé, ça peut être aussi un signe d'air verso-gémobalance. Alors, avec la reine d'épée, nous avons l'impératrice. OK. L'impératrice, dans le passé, je pense que dans le passé, vous vous êtes beaucoup occupés de vous, occupés de soigner vos blessures parce que vous étiez, vous êtes passés par des périodes hyper compliquées. Donc, peut-être que vous aviez besoin d'une période de transition aussi où vous vous mettez au centre de votre vie, c'est possible. Et peut-être que vous avez gardé cette habitude et que maintenant, il faut changer aussi. Vous voyez ? Une habitude un peu égoïste. Ou sinon, peut-être dans le passé, vous avez beaucoup pris soin d'un homme ou d'une femme. La reine, c'est une énergie. D'un homme ou d'une femme meurtrie. Ou bien, ça a été des relations répétitives. Donc, ça, c'est le passé. Quelles sont vos peurs, reine de denier ? Vous avez peur de vous investir. Les amis, je vois une situation là où vous avez l'envie mais vous ne vous investissez pas parce que vous ne voulez pas être dans la dépendance affective. Vous ne voulez pas être un sauveur ou une sauveuse parce que c'est ce que vous avez fait dans votre passé. Donc, hop, on a le roi de coupe. Donc, ce qui vous fait peur, vos peurs, c'est ça. C'est de vous investir face peut-être à quelqu'un qui vous aime. On a un roi de coupe, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. On a quelqu'un qui vous aime énormément pour certains mais vous avez peur vraiment de vous investir parce que vous ne voulez pas sauver quelqu'un. C'est un peu ce que je vois. Bon, c'est possible que cette personne n'a pas besoin d'être sauvée et que finalement, c'est juste vous qui avez peur de l'amour aussi, les amis. Ça, c'est possible. À voir. Maintenant, il y a certains capricornes qui ont aussi quelque chose à lâcher. Les influences extérieures, c'est qu'en fait, tout vous pousse à. Vous voyez, on a le cavalier de bâton. Il y a de la passion. Tout vous pousse à aller de l'avant mais il y a un côté de vous qui n'a pas envie de revivre quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Peut-être à l'extérieur, on vous met la pression aussi. C'est possible. On vous met la pression sur un choix. Sinon, vous êtes, il y a tout, c'est intérieur. Il y a tout intérieure, intérieurement qui vous pousse à aller vers cette direction, à plus vous investir mais on dirait que vous résistez. Vous voyez, vous êtes obligés un petit peu de vous adapter à ce que vous avez vécu, à ce qui est possible, à ce que vous voulez. Il y a un petit peu cette énergie. On a trop de contrôle, les capricornes. On a trop de contrôle. C'est pour ça que l'univers sonne le glas et va peut-être vous retirer quelque chose pour que vous puissiez vous investir. Il y a peut-être des départs en vacances pas reportées mais annulées. Pourquoi pas ? Des déménagements annulés. Pourquoi pas ? Je vous dis ce qui vient. Prochaine étape, 10 de coupe. Vous allez être très heureux. Prochaine étape, c'est un grand bonheur. C'est une grossesse pour certains, pour certaines. Un grand bonheur. 10 de coupe. Et c'est peut-être ça aussi. Quand l'univers sonne le glas, on aurait pu avoir la tour. Ok, tu ne veux pas t'investir. Ok, tu ne veux pas lâcher ça. Tu ne veux pas quitter ça ou tu ne veux pas t'investir dans la situation. Tiens, grossesse. Par exemple. En tout cas, il y a un grand bonheur qui arrive à vous et on a l'as de bâton qui va vous permettre d'agir. Vous voyez ? Vous étiez bloqué auparavant et ce qui arrive à vous va vous permettre d'agir mais j'ai quelque chose qui arrive de façon inattendue, brutale, qui ne va pas vous faire plaisir sur le moment mais en même temps qui va vous pousser à agir dans votre bien pour être heureux finalement. Et le résultat, on a un 4DP. Donc le résultat, c'est que finalement, oui, vous allez peut-être passer par une période d'un petit peu de stress parce qu'il va falloir agir, il va falloir écouter votre cœur mais en même temps, vous serez complètement aligné et détendu. Je crois que c'est la semaine de l'alignement là. Vous êtes le dernier signe et on finit souvent avec le 4DP. Le 4DP, c'est un alignement. Donc vous êtes à votre place en fait. Vous êtes à votre place, vous êtes aligné tout simplement et le 2DP, vous êtes en plus avec la bonne personne. Donc moi, j'ai des capricornes qui doivent un petit peu plus s'investir dans une relation ou qui doivent quitter peut-être une relation pour s'investir dans une autre relation. L'univers va vous enlever quelque chose ou vous donner quelque chose qui pourrait vous déstabiliser mais finalement, c'est pour votre plus grand bien. Donc voilà les amis, c'est très précieux. C'est une relation très précieuse. La semaine de l'alignement où chacun a sa place. Il ne faut pas que j'oublie. Allez, où on est à notre place. D'accord. Allez, le Inner Star pour terminer. Capricorne. Renouveler l'énergie. La carte 43. Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement. Puis ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore, peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont. Votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Et c'est ça en fait. Vous êtes tellement dans le contrôle et tellement dans les, pas dans les peurs, mais dans la sécurité et dans l'anticipation que finalement vous ne vibrez pas. Sauf que là, il y a quelque chose qui vous appelle à vibrer, à vivre. Donc vous allez y aller tout simplement. Voilà les amis, c'est une très belle guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous embrasse. Passez une belle semaine. Bye bye.